Oh wow! T'as vu ça? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème avec la télévision. Elle ne fonctionne pas. Allez, j'ai pas le temps pour ça. C'est tellement injuste. Qu'est-ce qui va pas, chérie? Regarde, la télé est en panne. Oh, pas quand je suis là. Laisse-moi y jeter un coup d'œil. Nous avons un problème. Elle est morte, ma chérie. Le monde est cruel. C'est cruel. Il faut que j'arrange ça. J'ai une idée. Regarde ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Tu voulais regarder la télévision, n'est-ce pas? Si je tourne cette manette... L'écran bouge. Regarde ce qu'il se passe. Wow, c'est vraiment cool. C'est certain. Tiens, ma chérie. J'avais jamais vu ce spectacle avant. C'est l'un de mes préférés. Oh, j'ai du carton en réserve. Je peux vraiment l'utiliser. Regarde ça, Mindy. T'as toujours voulu un animal de compagnie, mais celui-ci est assez spécial. Oh, de l'argent. Je suis riche. Alors, je le donne au chat? Il a faim. Wow, c'est une banque. C'est incroyable. Nous pouvons économiser pour une nouvelle télévision. Je suis heureux que tu l'aimes. Viens, papa. Regardons le spectacle. Prête pour l'heure du compte? Je commence à avoir sommeil. Je dois me coucher. Hein? Tu as dit quelque chose? Elle a l'air si adorable. Fais de beaux rêves, Mindy. Je vais m'assurer qu'elle est bien confortable. Je te vois demain matin. Je ferai mieux d'éteindre la lumière. Bonne nuit, chérie. Hein? Papa? Quel est ce bruit? C'est... C'est un monstre? C'est bon, je suis en sécurité ici. Oh non, qu'est-ce que c'est? Hein? Mon nounours! Comment ça a pu arriver? Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas? Faisons comme si j'avais pas vu ça. Est-ce que t'as laissé tomber ça? Ah! Mindy, est-ce que ça va? Papa est là. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, il y avait un monstre effrayant. Un monstre? Sous le lit? Je vais jeter un coup d'œil. Hum, tout semble bien ici. Il s'agit d'une zone sans monstre. Tu as peut-être rêvé. Je l'ai vu, il était juste là. Il s'est peut-être enfui. Tout va bien. C'était si effrayant. Tu es en sécurité. Essaye de te détendre. Merci, papa. Je ne peux pas rester ici toute la nuit. C'est l'heure de l'échange malin. Je vais mettre ça ici. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'en vas? Attends, papa, ne pars pas. Je ferais mieux de me mettre à l'aise. Wow, on est un peu serré. Voilà, ferme les yeux. Merci pour ça, papa. Papa? Ah, voyons donc. J'étais convaincue que ça fonctionnerait. Ok, je reste. La nuit va être longue. Je dois pouvoir faire quelque chose. Hein? C'est qui ça? La boîte de céréales? Oh, merci, monstre effrayant. Cette boîte va sauver la situation. Mettons-nous au travail. Je commence par recouvrir la boîte de carton. Ensuite, j'aurai besoin d'un stylo. Je vais dessiner le contour d'une étoile. Jusqu'à présent, tout va bien. Maintenant, je vais dessiner une lune. Je me sens comme un artiste. Mindy va adorer. Je peux maintenant les découper. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il y a encore une chose à faire. Il faut que je mette ces guirlandes dans la boîte. Et voilà. C'est toi qui as fait ça? Je vais la mettre ici. Ok, il est temps de dormir. Mais le monstre! Wow, regarde-moi ça. C'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est très joli. C'est comme dormir à la belle étoile. T'es le meilleur, papa. Oui, je crois que c'est le cas. Mais j'ai eu un peu d'aide. Merci, mon pote. Bonne nuit, Mindy. Le monstre va rester loin de moi maintenant. Voilà. Il fait si chaud! J'ai l'impression de fondre. Attends une seconde. J'ai oublié qu'on avait un ventilateur. Tout ira mieux. J'ai juste besoin de ramper jusque là. Tu t'en sors très bien, Mathieu. J'ai réussi. Maintenant, prenons un peu d'air frais. Oh oui! Qu'est-ce que... C'est de l'air chaud! Ça ne fait qu'empirer les choses. Éteins-le! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je suppose que c'est notre vie dorénavant. Attends! Donne-moi ça! Hé! C'est à moi! Correction. C'était à toi. Quoi? Comment? C'était décevant. T'as gaspillé ma glace. Je la gardais pour plus tard. Mais... Mais... Peu importe. Wow! Regardez ça! Est-ce que... Est-ce que c'est vraiment ce que je vois? Où étais-tu pendant toute ma vie? C'est exactement ce dont j'ai besoin. Ah, c'est mieux. Euh... Mathieu? Que se passe-t-il? Mathieu, tu es là? Il est devenu complètement fou. Que fais-tu? Tu veux te joindre à moi? Euh... Ça va. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Hum... De la crème glacée! Ça a l'air délicieux! Je la veux! Qu'est-ce que... Miam, miam! Tu es à moi, tout à moi! Recule, Mathieu! Quoi? Où suis-je? C'est une longue histoire. Ah, c'est si bon! Attends! J'ai une idée! Hein? Allez, on a du boulot! Tout d'abord, nous avons besoin d'une grande boîte en carton. Je fais une entaille dans l'un des volets. Je veux couper un rectangle. Cela semble être la bonne taille. Je le collerai sous le trou. Je ferai de même au-dessus. Je vais maintenant couper des longueurs de ruban. Je les accrocherai à la partie supérieure du carton. Ensuite, je découpe un trou sur le dessus de la boîte. Il doit être assez grand. Comme ceci. Je peux l'enlever. Je verse des glaçons dans la boîte. Ton tour, Mindy! Je place le ventilateur au-dessus du trou. Je pense que c'est prêt. Mettons-le en marche! Tu permets? Le ventilateur souffle sur les glaçons. Et l'air froid sortira par la bouche d'aération. Oh ouais, c'est génial! C'est parfait! Je pourrais m'y habituer. Quelle bonne idée! Prête? Prépare-toi à perdre. C'est parti! J'utilise les ingrédients les plus frais. Meg, qu'est-ce que je t'ai dit? Pas de crotte de nez! Hum, ça me donne une idée! Ça pourrait passer pour une tasse ordinaire. Je vais y verser l'œuf. Beurre, que dégoûtant! Ça sépare également le jaune d'œuf et le blanc. Plutôt cool, hein? Waouh, je n'ai jamais rien vu de tel! Je vais devoir passer au niveau supérieur. Oh, ça ne va pas du tout! On pourrait dire que mon plat est comme neuf! Très drôle, Meg! Ce n'est pas fini, mamie! Comment? Comment tu as fait ça? Ah, et maintenant, nous avons besoin d'un juge. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste envie de lire le journal. Je suis ici. Aïe! J'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose pour vous. J'ai l'air si jeune. Vous pouvez utiliser ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on attend? Voyons voir. Ça semble intéressant. Voici votre premier défi. Une salade délicieuse et saine. Vous pouvez commencer. Oh, waouh! Regarde-moi tous ces légumes. On va bien s'amuser. Je vais commencer avec un oignon. Mais je n'ai pas besoin de le couper. J'ai ce gadget super pratique. Ça facilite grandement les choses. Je mets l'oignon ici. Ces pointes permettent de s'assurer qu'il ne va pas bouger. Ensuite, je tourne la poignée. Ça fonctionne! Waouh! J'adore! De belles et fines tranches d'oignons. Regarde ça, grand-père. C'est hypnotique. J'ai le tournis rien qu'à le regarder. Hum, réfléchissons. Bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Ah, tu crois? Je n'ai pas besoin de gadgets sophistiqués. J'ai ma perceuse. Je glisse le poivron sur la brochette en bois. Maintenant, j'ai besoin de mon couteau. J'ai toujours aimé le bricolage. Je suis sur le point de vous en mettre plein la vue. Ta-da! Mettons un peu de piment, si je peux me permettre. Le jeu de mots. Je vais essayer un gros poivron cette fois-ci. Ouf! C'est difficile. Je suis épuisée. Hein? Mamie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Impeccable! Je suis une vraie machine à couper les légumes. Coupe, coupe, coupe. Ouf! Ça devrait suffire. C'était amusant. Comment? Comment tu as fait ça? C'est incroyable. Je suis vraiment impressionnée. Je ne pourrai jamais faire mieux que ça. Avec mon ruban en oignon. Hum, c'est assez gênant. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du jugement. La décision n'est pas difficile à prendre. C'est Mamie qui gagne. Oh, merveilleux. Je suis ravie. Quelqu'un veut-il un légume? Non, ça va. Allez, c'est bon pour la santé. Oh, ce n'est pas grave. Il y en a plus pour moi. Très bon travail. Encore un peu de café, Tina. Je veux bien. Il fait trop froid. Ça devrait te réchauffer. Brr, j'ai hâte. Crois-moi. Il me faut un peu de chaleur. Hum, c'est bon. Oh, oui. Quand est-ce qu'on sait si on a trop bu? En tout cas, je ne peux pas m'arrêter. On s'en fiche. Ça réchauffe. Je pourrais en boire toute la journée. Heureusement qu'on a plein de tasses. Je ne compte pas les laver. Je me sens déjà mieux. Par contre, je crois qu'il faut que je fasse pipi. Je reviens. Pas de souci. Peut-être que la dernière tasse était de trop. Allez. Qu'est-ce que... C'était quoi, ça? Betty, ça va? Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est la lunette. Elle est gelée. Ah, erreur de débutant. Il suffit de la réchauffer. Euh, tu plaisantes, là? Essaye ça à la place. Très bien. Ça ira plus vite. Tu te crois plus maligne? Où est? Eh bien, moi, j'ai ceci. C'est doux et chaud. Alors, c'est qui la plus maligne, hein? Euh, Tina? Quoi? Il y a juste un petit problème. Pourquoi est-ce que je m'embête? J'ai fait de mon mieux. Bon, et maintenant? Attends. Je crois que j'ai trouvé. Ne bouge plus. Comment t'as fait ça? Hein? J'en ai besoin. C'est plus important. J'enfile les gants par-dessus la lunette. Puis, je fais un trou dedans. Qu'est-ce que tu en dis? Il faut essayer. Vas-y. Je sais qu'on est proche, mais quand même. Wow, c'est doux et chaud. Quelle idée de génie. Bon, on en était où? Ressers-moi du café. Hum, c'est super. Santé. Maintenant, c'est à moi d'y aller. Je ne tiens plus. Tu me remercieras plus tard. Hum, j'adore la pâte à tartiner au chocolat. C'est ce qu'il y a de meilleur. Hein? Oh, tu en veux aussi? Tiens. Tina, qu'est-ce que tu fais? Oh, coucou, maman. C'est l'heure d'aller au lit. Mais je n'ai pas sommeil. Pas de discussion. C'est ça. Va te débarbouiller. Hum, quel drôle de petit objet. Oh! Je l'ai un peu cherché. Je vais aller voir où en est Tina. Bon, allez, finissons-en. Je ne suis pas si cracra. Regardez tout ce chocolat. Tina? Ah! Beurk! Allez, il faut te nettoyer. On va commencer par les dents. Hum, d'accord, c'est moi qui fais. Ça va être trop fastoche. Encore un peu plus? Euh, ça suffit. Miam, ça va être mentholé. Au moins, elle se brosse les dents. Une seconde! Oui! Tina? Arrête ça! C'était génial. Tu as vu ça? Je ne m'enlasserai jamais. Piou! Prends ça! Piou, piou! J'adore me laver les dents. Ça suffit. Arrête. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Pose ce dentifrice. Non! Tina! Il faut que j'esquive. Tu n'y arriveras jamais. Il va falloir faire mieux que ça. Oh oh! Tu m'as eu! J'ai peut-être fait une bêtise. Euh, je vais me laver les dents. Je préfère ça. Hum, j'ai une idée. Peut-être que ceci pourrait t'aider. C'est quoi? Je vais le mettre juste ici. Ensuite, je mets le dentifrice sur le dessus. Regarde. Je ne comprends pas. Place ta brosse à dents dans sa bouche et tu auras juste ce qu'il faut de dentifrice. Tu vois, c'est facile. Waouh! J'ai l'impression d'être dans le futur. Je veux essayer. C'est ça. Ça marche! C'est très bien. Regarde, maman. Je me lave les dents. C'est bien, chérie. Je vais poser les tasses. T'organises un après-midi thé, chérie? C'est trop mignon. Alors, où est ma théière? Il vient d'être infusée. J'espère que ça va te plaire. En plus, j'ai des bonbons. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et j'ai une dernière surprise. Une délicieuse saucisse. Attends, ça va suffire? On est trois. Mais il n'y a qu'une saucisse. Ça ne va pas marcher. Je peux peut-être la casser en trois. Vas-y, tu peux le faire. Montre à cette saucisse qui est le boss. Oh, ça ne casse pas. Oups, désolé, papa. Qu'est-ce qui se passe? On est trois et regarde. Oh oui, c'est un problème. Un, deux, trois, il n'y a qu'une saucisse. Il faut qu'on réfléchisse. J'ai peut-être la solution. Regarde ce petit gadget. C'est pile ce qu'il nous faut. Allô, j'aimerais passer commande. Regarde ça, Madison. Madison, ça va couper ta saucisse sans problème. On va essayer. Je vais l'ouvrir et mettre la saucisse dans le trou. Les lames de métal vont trancher la saucisse. Comme ça. Wow, c'était trop facile. Qu'est-ce qu'ils inventeront la prochaine fois? Incroyable, recule. Pas si vite, ma chérie. Je vais te le mettre sur une assiette. Tiens. Merci. Ouvre grand. Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est vraiment merveilleux, la technologie. Profite de ton goûter, ma chérie. Tiens, nounours. Oui, bon garçon. Tu devrais lire ça. On a attrapé un voleur de chat dans la ville. Hein? C'était une blague. Oh, d'accord, j'ai compris. Madison? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il faut que t'ailles promener le chien. Pas de problème, je vais me préparer. Ok, c'est bon. On y va, mon chien? Attends. N'oublie pas le sac à caca. Oh, beurk. Je veux pas le prendre. Bon, d'accord, je vais venir avec toi. Qu'on en finisse. Moi qui voulais rien faire aujourd'hui. C'était sympa, non? Qu'est-ce qui va pas, mon chien? Ah oui, tu fais tes besoins. Hé, ça arrive à tout le monde. Pfiou, qu'est-ce que t'as mangé? Celui-là, c'est pour toi, ma chérie. C'est toi qui voulais un chien. Oh, ok. Pourquoi c'est moi qui dois faire les trucs dégoûtants? Je veux pas le toucher, ça pue. Désolée, mais j'y arrive pas. On ne peut pas le laisser là. Je sais, je peux utiliser ta pince à cheveux. Je peux attraper la crotte avec. Regarde bien, je vais la mettre à l'intérieur du sac. Ensuite, je ramasse le caca. Sans avoir besoin de le toucher. Plus qu'à retourner le sac. Et c'est bon. Hop, à la poubelle. J'ai un cerveau en plus de ma magnifique moustache. Et je te rends ta pince. Allez! Oh là là, ce cours est tellement long. Il faut vraiment que je fasse pipi. Qui peut résoudre cette équation? Un volontaire? Excellent. Quoi? Non, il faut que j'aille aux toilettes. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Finissons-en et vite. J'admire ton enthousiasme. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire. Je n'ai qu'à écrire n'importe quoi. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est bon? Excellent travail, Betty. Qu'est-ce qui lui arrive? Poussez-vous! Laissez passer! Hé! Désolée! Betty, je t'attendais. Tu vas devoir attendre encore un peu. Je suis sérieuse, David. Tu es aussi belle qu'une rose. C'est tout ce que tu as? Attends, j'avais pris des notes. Forcément. Ma mère m'a aidée à les écrire. Il faut vraiment que j'y aille. Juste une seconde. Tu es aussi belle. Je dois y aller! Mais il me reste encore cinq pages. Tu es aussi belle que... C'est super! Allez, salut! Peu importe, elle me kiffe. J'adore faire le ménage. En avant! Je commence à croire que c'est fait exprès. Arrêtez de me mettre ça sur le nez. En tout cas, elle sait se déhancher. Oh ouais! On bouge et on nettoie. Bon, il faut que je réfléchisse. Ces mouvements sont prévisibles. Maintenant, maintenant! Oh oh! J'ai fait une erreur! Oh yeah! Je vais faire des cauchemars. Enfin! Regardez-moi ce trône de porcelaine. C'est une blague? C'est pas possible! Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais quand même pas... Si! Qui ne tente rien à rien! C'est dégueu! Il faut juste que je prenne le sac. Je vais le mettre sur la lunette. Et maintenant, je peux y aller. Ah! Ça fait tellement du bien! Ah! Enfin! Quel soulagement! Une petite seconde! Je t'attendais, justement! Euh... D'accord! C'est trop bizarre! Ce parc est trop mignon, non? Nom d'une pipe! Si! Cool! Oh! Salut! Eva? Regarde comme je suis haute! Toi, descends d'ici tout de suite! Non! Elle n'en fait toujours qu'à sa tête! Oh! Eva! Monsieur Banane! J'arrive! Aïe! Je me suis mis une écharpe! Voilà pourquoi on ne monte pas aux arbres! Mais je serais une bien mauvaise mère si je n'avais de quoi remédier à ça! Pas de pince à épiler? Aucun problème! On tire un petit coup! Je l'ai eu! Tu vois? Tu es une magicienne, maman! Merci! À toute! Hé! Eva! Ticket, s'il vous plaît! Bon film! Bonjour! Les bonbons ne sont pas autorisés! Mettez le vôtre dans la boîte! Mais je n'ai pas fini ma sucette! Je déteste les bonbons! Vous pouvez maintenant entrer! J'espère que je ne suis pas en retard! C'est vraiment injuste! Sans truc à grignoter, ce n'est pas vraiment le cinéma! Attendez une seconde! J'adore les bons films! Tu as un problème? Peu importe, ce n'est pas le moment! J'ai envie d'une petite friandise, moi! Hum! Délicieux! Quoi? Mais ce n'est pas juste! Ah! Je ne suis pas du matin! J'ai juste envie de rester au lit! Eh bien, je ferai mieux de me préparer! Quoi? Mais d'où viennent tous ces poils? Je ressemble à Bigfoot! Ah! Cela fait longtemps que je ne me suis pas épilée! Mais ça va devoir disparaître! Ça risque de prendre un certain temps! Je n'ai jamais eu de chance avec mes poils! Personne ne peut me voir comme ça! Un rasoir n'était pas la meilleure idée! J'aurais dû utiliser une tondeuse à gazon! Burke! C'est dégoûtant! Enfin, c'est terminé! Tant mieux! Ouah! C'est impossible! Est-ce que c'est un monstre poilu? Ah! Sors d'ici! Je ne m'attendais pas à ça! Je vais laisser couler l'eau! Comme ça, il ne reviendra pas! Oh non! J'ai fait pire que mieux! Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais peut-être utiliser ces colliers de serrage! Je pense que ça résoudra mon problème! Il est temps de se mettre au travail! Je vais faire des coupes dans le collier, comme ça! Je les fais en biais et je continue jusqu'au bout! Il me faut maintenant l'autre collier, que j'enfile dans l'extrémité de l'autre collier avant de le fermer! Je fais une boucle en bas et je crois que c'est prêt! Il est temps de déboucher cet évier! J'enfonce le collier dans le trou, là où c'est bouché! Puis je tire! Et voilà! Burk! C'est dégoûtant! Eh bien, ça peut aller à la poubelle! C'est un outil très pratique! Mouah! Bah! Mais quel imbécile! Vas-y! Bouge, bouge, bébé! C'est tellement plus cool de nettoyer en dansant! Chouchou! Regardez-moi ça! Bientôt, on ne verra plus rien! Tout doit être impeccable! Je ne veux même pas voir un grain de poussière! Je vais nettoyer là-bas! Quel est ce bruit affreux? Oh! C'est toi qui chante à nouveau! Hein? J'ai un message! Quoi? Ça fait tellement longtemps que j'attends ça! Mais je ne peux pas sortir dans cet état! Euh... Majordame! On m'a appelée! Je vais chercher les vêtements, madame! Nous avons une tenue pour chaque occasion! Voyons voir, peut-être un choix scintillant... Non! Ah! Voici ce qu'il vous faut! Glamour et vous êtes garantis de faire tourner des têtes! Vous êtes sérieux? Chic! Je ressemble à un sac poubelle incrusté de diamants! Hum... C'est pas facile! Attendez! Je sais! Pourquoi je m'embête à essayer? Et pourquoi il est si long? Oh! Fiu! Je pense que ça va vous plaire! Je l'ai fait moi-même! Il est magnifique! Je vais essayer! Je suis magnifique! Je suis superbe! Comme toujours, madame! Mais aujourd'hui, il est temps de changer de coiffure! Laissez-moi faire! Je coiffe ma mère! Je pense que nous devrions opter pour des boucles légères! Oh! C'est quoi cette odeur? Beurk! Il est trop mignon! Ça va être le rendez-vous de rêve! Comment ça se passe? Euh... Tout va bien! J'ai terminé! Jetez un coup d'œil! J'ai toujours l'air superbe! Attendez! Qu'est-ce que j'ai sur le menton? Quelle horreur! Je suis hideuse! Faites-les disparaître! Euh... Désolée, madame! Vous devez faire quelque chose! Euh... Je ne suis pas bon sous pression! Laissez-moi réfléchir! Non! Ça, ça ne m'aide pas! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas ça non plus! Oh! Je sais! Mon dépoussiéreur! Voilà qui pourrait faire l'affaire! Enfin, ça vaut la peine d'essayer! Je vais le passer sur votre peau! Ça va aspirer la saleté de ses pores! Comme pour le dépoussiérage! Ouf! Je crois que je les ai toussus! Voyez donc vous-même! Ma peau impeccable est de retour! J'étais si inquiète! Quel soulagement! Vous faites des miracles! Euh... Ne me remerciez pas à remercier ce petit gadget! Oh, euh... Ça, c'est pas génial! Je ferais mieux d'arranger ça! Hum... Je vais juste le cacher! Voilà qui est mieux! Je pense que je suis prête pour mon rendez-vous! Ne m'attendez pas! Au revoir! Amusez-vous bien, madame! Il s'en est fallu de peu! Regarde ce que j'ai! De délicieux légumes! Et plein de poulet frits! Ça va être trop bon! Hum! Ça sent les épis! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parle! Tu as du poulet et moi, j'ai ça! Oh! Hé, c'est pas moi qui impose les règles! Hé oui, regarde le tableau! Tu vois écrit poulet frit là-dessus? Ah! C'est pas vrai! Hum... Je sais! On devrait jouer à un jeu! Attends! Tu ne comptes pas! Bon, d'accord, j'aime les défis! Si je gagne, on échange nos plats! Hum... Ça me va! Tu commences! J'ai la crème! Tu vas le regretter! Oui, oui, si tu le dis! Ok, c'est prêt! C'est parti! C'est excitant! J'ai un bon pressentiment! Pfiou! Rien! C'est la chance du débutant! À moi! Je sais qu'il ne va rien se passer! Non! Oui, j'ai gagné! Wouhou! C'était pas juste! Tu dis toujours ça! Et maintenant, donne-moi le poulet! Je préfère ça! Tu as raison, ça sent bon les épices! Hé, attends! On fait un autre jeu! Non, merci! Ça valait le coup d'essayer! Je déteste les légumes! Burk! Non! Non! Madison, t'es encore tombée de ton lit! Comment elle peut encore dormir après ça? Voilà! Heureusement que j'ai inventé la solution miracle! Avec ça, elle ne bougera pas! Et surtout, elle ne tombera plus! Hein? Comment c'est possible? Ça lui arrive toutes les nuits! Oh! Mais je crois savoir quoi faire! Je vais mettre des frites de piscine tout autour de son lit! Je les ai entaillées au milieu pour que ça rentre bien! Et quand Madison va tourner sur elle-même, elle rebondira sur la mousse! Et elle arrêtera de tomber! Je suis content que ça marche! Et maintenant, pas de bruit! Regarde ce que j'ai! Un bon oeuf en chocolat! J'ai le verre! Ça ne va pas être facile! Je vais le mettre sous un verre et le déplacer! Tu dois deviner sous quel verre il est! Tu te sens chanceuse? Tu choisis quel verre? Oh! Je n'étais pas concentrée! Où est-ce qu'il est? Tu peux m'aider? Vous m'attendez? Voici votre prochain défi culinaire! Un délicieux sandwich! Bah les pâtes, la vieille! Ne sois pas si mal élevée, jeune fille! Wow! Attendez! Pas de manque de respect ici! Désolé, grand-père! Et je suis censée utiliser quoi, moi? Hum! Laisse-moi réfléchir! Oh! Je sais! J'ai ce qu'il faut! L'odeur est normale! Voilà! Tiens! Attrape! Oh! Qu'est-ce que c'est? Du pain? C'est tout ce que j'ai! Ça va être trop facile! Je sais quoi faire! Je place l'œuf dans une tasse! Un petit coup sur la coquille! Hein? Je pensais qu'il se fissurait! Ah! Ça y est! Ça pourrait prendre un certain temps! Doucement! Un faux pain et tout sera fini! Je dois retirer délicatement la coquille! Je t'ai eu! Ça a un côté relaxant! Je sens ma tension se dissiper! C'est comme un puzzle! Oh! Ça, c'est un gros morceau! Ouf! J'ai terminé! Passons maintenant à la partie la plus amusante! Je vais le tremper dans ce pot! Pour colorer l'œuf! C'est trop mignon! Ensuite, je le coupe en deux! Je dois faire attention à mes doigts! Ils auraient le même goût qu'un œuf! J'y ajoute du fromage, de la laitue fraîche et croquante, sans oublier la tomate, encore du fromage et de la mayonnaise! Maintenant que c'est fait, je mets l'autre moitié sur le dessus! Mais je n'ai pas terminé! J'ai besoin d'une petite pincée de graines de sésame, un peu de garniture et le tour est joué! Un sandwich œuf joli et savoureux! Hum! Ça a l'air bon! J'ai hâte de goûter! Mon travail est terminé! C'est toi qui as fait ça? Je n'ai pas dit mon dernier mot! J'ai encore quelques tours dans mon sac! J'ai besoin d'un petit peu de fromage et de mon super gadget! Pourquoi devrais-je faire tout le travail? Je mets le fromage ici! Ensuite, je tourne! Oh! C'est comme une séance d'exercice! On dirait une sportive de haut niveau! Je mets un bol pour le fromage râpé! Encore un peu! C'est suffisant! Ensuite, il faut une touche de couleur! J'utilise du colorant alimentaire rouge! Maintenant, je mélange les deux! pour que le fromage absorbe la couleur! C'est plutôt joli! Et voilà! C'est tellement vivant! Je mélange du fromage avec d'autres couleurs! Quelle est la prochaine étape? Ah ah! J'ai un emporte-pièce en forme de cœur! Je vais le presser dans le pain! Je fais pareil avec ce morceau! Maintenant, j'ai deux cœurs! Je t'aime! Je mets le fromage sur l'un des cœurs pour créer une couche! Comme ça! Ensuite, j'y ajoute l'autre cœur! Il faut maintenant que je le fasse briller! Cela ne devrait pas prendre longtemps! Concentre-toi sur ton propre sandwich! Hum! Bien doré! Ça sent bon! Ah! Délicieux! Regardez ça! C'est tout fondant! C'est parfait! On devine déjà qui va gagner! Ne sois pas trop confiante! Qu'en penses-tu, grand-père? Très créatif, Meg! Cela a l'air savoureux! Oh! Un sandwich au fromage grillé! Ouah! Il est multicolore! Hum! C'est un match nul! Vraiment? Ça me va! Cela me semble juste! Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur! Maman! Je m'ennuie! Oh! Oh! Des bonbons! Oh non! Le paquet est vide! J'ai envie de m'amuser! Waouh! Moi aussi, je sais tirer la langue! Regarde! Hum! Non, pas celle-ci! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air amusant! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur! Oh! Waouh! Regardez! Oui! Je vais mettre plein de pansements! J'en mets un, là! C'est génial! On dirait des tatouages! J'ai l'air trop cool! Où est-il passé? Liam? J'arrive, maman! Regarde, maman! Regarde! Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas sortir avec ça! Il faut retirer tous ces pansements! Aïe! Non, ça fait mal! Reviens ici! Nous n'avons pas le temps pour ça! Non, je ne veux pas! Ouf! Je suis trop vieille pour ça! Liam! Reviens ici tout de suite! Non! Tu n'as pas le droit de me forcer! Assieds-toi et étends ton bras! J'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger! Tout ça sans douleur! Je vais tremper un coton-tige dans la vaseline! Puis je le frotte sur le pansement! Enfin, je peux le retirer! Et voilà! Tu vois, ça ne fait pas si mal! Hein? Où est-ce qu'ils sont passés? Occupons-nous de ceux qui restent! Enfin, on recommence à voir ta jolie frimousse! Allez, cette fois, on est parti! Il m'en reste encore un! Chut! C'est un secret! Oh! C'est quoi, ça? C'est peut-être un portail secret vers un pays mystérieux! Il n'y a qu'une seule manière de le savoir! Non, j'ai commencé le haut en rose pâle, pas en rose bonbon! C'est parti! Encore un tout petit peu! Assurez-vous bien que... J'arrête! Non, arrête! Ça va être génial! Tu penses aller où, comme ça? Je t'ai dit de ne pas le faire! Ce n'est pas juste! Je sais qu'il y a un portail secret juste derrière! Non, ne plaire pas! Regarde ce que j'ai! Ça va te plaire! Oh! Fais voir! Pfiou! C'était moins une! Hum! Ce bouchon pourrait me servir! Mais oui, c'est la taille parfaite! Ça vaut le coup de tenter! Il va me falloir deux, trois autres compotes! Je vais les mettre dans la prise et tourner le bouchon! Ça bloquera le passage aux petits doigts curieux! Et je vais peut-être enfin pouvoir me détendre! Oui, donc je voudrais commander ce haut en bleu layette, pas en bleu royal! Et maintenant, je peux retourner explorer mon portail! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh! C'est trop nul! J'étais sûre que ça marcherait! Maintenant, j'ai plus qu'à protéger tout le reste de la maison! Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps! Au lit! Oh! Mais j'ai pas sommeil! Faites vos rêves, ma chérie! Il est parti? J'ai pas envie de dormir! Je préfère m'amuser! J'adore tes slimes! Je peux les tirer dans tous les sens! Tu veux goûter, ma poupée? Vas-y, avale tout! Oh, d'accord! Je vais goûter aussi! Hein? On est déjà le matin? Oh non! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Regarde tes cheveux! Ils sont pleins de slimes! Ils sont tout coulants! Pourquoi ça a fait ça? Ah! Madison, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ma poupée! Oh, c'est la cata! C'est vraiment collé partout! Hum! Attends, c'est du slime? Oups! Euh, oui, peut-être! Donne-moi! Tu sais que les slimes sont interdits dans cette maison! Bon, et maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec ses cheveux! Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'options! Ça ne va pas partir avec de l'eau, mais j'ai une idée! Elle va devenir chauve! Papa, pose le rasoir! Non! Ce sera fini, vite! Je pense que ça va bien lui aller! C'est même marrant à faire! Waouh! La lumière se réfléchit sur son crâne! Voilà, j'ai fini! Elle est jolie! Dis bonjour à ta nouvelle poupée! Tu es fou ou quoi? Regarde là! Je fais de mon mieux! Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre! Attends! J'ai une super idée! Je peux me servir de cette laine! Et il va me falloir une aiguille pour la suite! Je vais faire entrer l'aiguille dans la tête de la poupée! Et la faire ressortir de l'autre côté! J'enlève l'aiguille et je vais faire pareil avec de la laine jaune! Je vais la mettre en dessous du premier fil! Et je continue jusqu'à ce que toute la tête de la poupée soit recouverte! Comme ça! C'est très joli! Elle a des cheveux arc-en-ciel maintenant! Comment tu trouves, Madison? J'adore, papa! C'est plein de couleurs! Merci, papa! Tu es le meilleur! Je sais, je sais! Je devrais peut-être tendre mes cheveux de la même manière que tes poupées! Hé! Tu es prête à aller dans l'eau? Oh, attends! Ne bouge pas! On ne peut pas laisser nos affaires sans surveillance! Quelqu'un pourrait facilement voler notre argent! Tu as raison! On ferait mieux de retourner le surveiller! Le voilà! Je crois que mon argent n'a pas bougé! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hé! Je pense que cette brosse peut nous aider! Regarde! On peut enlever la partie avec les picots! Il me suffit de plier et d'enrouler les billets! Et ensuite, ça rentre sans problème dans la brosse! Maintenant, je peux remettre les picots! Tu vois, je peux même continuer à me brosser les cheveux! Hé! Coiffe les miennes avec! Regarde! Un chien tout poilu! Coucou, mon beau! Je vais te brosser! Oh! Tu es trop gentil! Ça fait du bien, non? Regarde-moi tous ces poils! Ma brosse fait son job encore très bien! Buh! Ouais, ne te brosse plus les cheveux avec ça maintenant! Mais bien joué pour cacher l'argent! Maintenant, on peut enfin aller nager! Ils sont partis! Je peux voler leur argent! Mince! Il n'y a rien là-dedans! Peut-être ici? Beurk! Il y a tellement de poils! Je m'en vais d'ici! Ce café est excellent! Oh! C'est pas vrai! Il fait ça à chaque fois! C'est vraiment gênant! Je sais comment résoudre ce problème! Préparez-moi une friandise pour mon café! Ok! Bonne idée! Ça pourrait être délicat! Nous avons de bons ingrédients! Oh! Ça y est! L'inspiration a frappé! Je vais me mettre au travail tout de suite! Je ne sais pas quoi faire! Cela a l'air bon! Oh! Pas mal! Je vais utiliser mes marshmallows! Je vais faire le meilleur dessert qu'il ait jamais mangé! Mais j'ai besoin d'autre chose! Ma machine multifonction! Qu'est-ce que je ferais sans elle? Elle résout tous mes problèmes culinaires! Je lève ses bras, puis dépose les crackers sur la base, ensuite je dépose un morceau de chocolat dessus. Puis un marshmallow! Je fais pareil de l'autre côté! Je peux maintenant replier les bras! Ils maintiendront le tout bien en place! C'est lourd! Ma machine va dans le micro-ondes! C'est prêt! C'est parti! Regardez! Les marshmallows au fond! Ils seront tout mous! Ce sera comme manger des nuages! Ça y est! Je les sors! Hum! Il faut que je les goûte! Ils ont l'air trop bons! Pour moi! Ouh! Regardez-moi ça! Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi! Quoi? Oh, c'est vrai! Mais il y en a un pour vous! Mais dépêchez-vous! Je ne sais pas combien de temps il va rester là! Le temps presse, grand-mère! Hein? Oh! Bien sûr! Je ne suis pas douée sous pression! J'ai besoin d'un moule! Je vais y verser le chocolat! Je mets tout! Les guimauves peuvent ensuite être placées au-dessus! Je mets le tout au four! C'est assez simple, mais je suis sûre que ce sera bon! Il ne faut pas que ça brûle! Je pense que c'est bon! Ouh! Ça sent très bon! Je suis un maestro de la pâtisserie! C'est tout? J'ai fait de mon mieux! C'est tout fondant! Vous allez adorer! Enfin... Peut-être! Cela a l'air horrible! Je vais gagner? Oui! Aucun mystère ici! Félicitations! Maintenant, donne-moi cette machine! Oh ouais! Ah! C'est comme ça! Je ne l'oublierai pas! Malheureusement! Burke, c'est dégoûtant! Bonjour! Je viens voir mon ami pour son anniversaire! Ce gâteau ne peut pas passer! La nourriture n'est pas autorisée dans cet hôpital! Allez, donnez-le-moi! Mais c'est pour mon ami! Oh non! Les ballons! Cet hôpital craint vraiment! Joyeux anniversaire! Ouah! Quelle surprise! Je t'ai ramené quelque chose! Oh! Et j'ai aussi passé ça en douce pour toi! Délicieux! Regarde! Ce sont des bonbons sur mon bracelet! J'en ai fait un pour toi, vu que l'infirmière m'a confisqué le gâteau! Ouah! C'est trop sympa! J'avais envie de sucre! Ouais! La nourriture de l'hôpital est trop mauvaise! Hé! J'ai une idée! Je veux être la première à signer ton plâtre! Il est plus sympa comme ça! Ouais! J'adore! Je me retenais à peine! On a frôlé une véritable catastrophe! Oh! Oh! C'était un peu fort comme éclaboussure! Mais je sais comment mettre fin à cela! J'ai besoin d'une feuille de papier toilette! Je vais la placer dans la cuvette! Plus d'éclaboussure! Et pas de fesses mouillées! Ah! C'est une bonne tasse de café! La meilleure façon de commencer la journée! Désolée, chérie! Je suis pressée! Ça descend! Quelqu'un est pressé! Je suppose que je vais attendre! Qu'est-ce qui vient de se passer? Des enfants, hein? Ah! Ça va mieux! J'ai fini! Piu! Ça sent mauvais! Qu'est-ce que j'ai mangé? Attendez! Nous n'avons plus de désodorisant! Il ne manquait plus que ça! Mais tant pis! Mon travail ici est terminé! Que se passe-t-il là-dedans? Votre tour! Enfin! Ouh! Euh... Tu peux y aller en premier! Pas question! Je tiens à ma santé! Ça sent tellement mauvais! Comment une seule personne peut-elle dégager une telle odeur? Ça pipe les narines! Il faut que tu vérifies ça, chérie! Beurk! C'est dégoûtant! Nous devons tout nettoyer! Oh! On peut utiliser ça! C'est vide! Attends une seconde! Je sais ce qu'il faut faire! C'est parti! J'aurai besoin du savon liquide! Je vais aussi avoir besoin d'un bol! Je vais ajouter le savon dans le bol! Il m'en faut beaucoup! Cela devrait suffire! Ensuite, j'ai besoin de gélatine! Je vais saupoudrer ceci dans le bol! Comme ça! C'est parfait! Ensuite, j'ajoute du bicarbonate de soude! C'est comme faire un gâteau! Cependant, je ne pense pas que cela serait très savoureux! Je veux que ça sente bon! Je vais donc mettre du dentifrice dans le bol! Cela lui donnera un goût de menthe! Je pense que c'est tout! Je dois mélanger le tout! J'utiliserai un bâton de glace pour le faire! Cela se présente bien! Maintenant, je vais verser le mélange dans une seringue! Je vais resserrer le bouchon! Je pense que c'est prêt! C'est l'heure du nettoyage des toilettes! Tu auras besoin de ceci! Tout est sous contrôle! Je mets le mélange autour des toilettes! Je ferai des petits pics! C'est comme le glaçage d'un gâteau! Utilisons des couleurs différentes! J'ai utilisé différents savots et dentifrices! Ok! Il est temps de tirer la chasse d'eau! Hum! Ça sent bon! Wow! C'est un plaisir pour l'essence! Non! Sors d'ici! Dépêche-toi, ma chérie! Enfin! Hé, papa! Es-tu sérieuse? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Quoi, 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 petit gars? Il faut que tu sois propre! Attends! Tu es en train de faire pipi? C'est vraiment dégoûtant! Je t'avais prévenu! Quelle est cette odeur? Oh! C'est moi! Je ferais mieux d'aller chercher le savon! Ah! Le voilà! Hum! Ça sent la noix de coco! Oups! C'est une chose glissante! Reviens ici! Tu penses pouvoir s'échapper, hein? Cela commence à devenir ennuyeux! Maman, viens ici! Ouah! Qu'est-ce qui ne va pas, Justine? Le savon est méchant! Il n'arrête pas de me glisser des mains! Que dois-je faire? Hum! C'est tout un problème! Je dois y réfléchir! Attends! Je sais ce qu'il faut faire! Tout d'abord, j'ai besoin d'un pain de savon! Et d'une râpe! Je ferai des copeaux de savon! Je les rassemblerai dans un bol! J'aurais besoin de beaucoup de savon! Je tirerai environ la moitié du pain de savon! Ensuite, je le ferai fondre! Et je prendrai le pop-it de Justine! Je verserai le savon liquide dans le pop-it! Il reste encore beaucoup à faire! J'aurai besoin de mon sèche-cheveux! Je l'utiliserai pour solidifier le savon! Il a besoin d'un souffle d'air rapide! J'applicterai de la colle à l'arrière! Je prendrai une bande de tissu que je collerai au savon! J'ajouterai ensuite plus de savon dessus! Ça devrait coller! Oh, Justine, regarde ça! Ça répondra à tous tes besoins en matière de savon! Oh, donne-le-moi! Wow, c'est exactement ce dont j'ai besoin! C'est génial! Merci, maman! C'est ce que font les mamans! Prête à partir, Jasmine? Hé, maman! Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'aller sur le pot! Vraiment urgent! Sérieusement? D'accord, vas-y, mais fais vite! Tu peux compter sur moi, maman! C'est la même chose à chaque fois! As-tu terminé? C'était... C'était horrible, maman! Il y en avait partout! Je n'ai pas pu l'arrêter! Regarde ma robe! Que s'est-il passé? Je ne veux pas en parler! Mais bon... Je n'aurais pas dû prendre ce soda supplémentaire! Attendez! Les toilettes ont l'air différentes! Ce sont les toilettes des grandes filles! Waouh! Regardez ça! C'est énorme! Ok, je peux le faire! Ça ne peut pas être si difficile! Alette! Alette! Euh... Ça ne s'est pas passé comme prévu! Les toilettes ont essayé de me manger! Elles étaient incontrôlables! La situation a dérapé! De quoi tu parles? Ah! J'ai compris! Viens avec moi! Nous avons besoin de ce gadget pratique! C'est le siège de toilette idéal pour toi! Vas-y! Essaye-le! Waouh! Regardez-moi ça! Hors de mon chemin! Une petite marche pour Jasmine! Un grand pas vers le pot! Oh! C'est confortable! Je te laisse! Merci, maman! Très intéressant! Attendez! Il y a quelque chose de différent! Avons-nous de nouvelles toilettes? Je suis prêt à les essayer! Je pourrais m'y habituer! Oh! Ouais! C'est déjà le matin? Je suis réveillée! Il est temps de jouer! Oh! J'ai l'air en forme! Pas de changement! Oh! Mon haleine pure! Je ferai mieux de me préparer! Je devrais m'habiller! C'est encore une belle journée! Je me demande quelles aventures m'attendent! Je veux retourner au lit! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça fait par terre? Hors de mon chemin, Bouteille! Beau travail! J'aime réussir ma routine beauté! J'ai toujours besoin de me montrer sous mon meilleur jour! Au moins, j'ai tous mes produits préférés! Je commencerai par mes cheveux! Ils doivent être aussi beaux que possible! Et ceux-là en vaut toujours la peine! Hum! Quelle est la prochaine étape? Je sais! Un bain dans la baignoire! Je mérite un peu de temps pour moi! C'est la meilleure façon de commencer la journée! Finissons-en! De quoi ai-je besoin? Wow! Regardez ce gâchis! Je devrais vraiment faire le ménage! Mais cela semble représenter beaucoup de travail! Et je suis très occupée! Hum! Mais je ne peux pas laisser les choses dans cet état! Oh! Je sais! Je suis un génie! Je dois être rapide! J'aurais dû y penser plus tôt! Je suis si malin! J'ai besoin de me taire! Pas de mouvements brusques! Il ne faut pas que Lily sache que je suis ici! C'est ce que je cherche! Je vais juste déplacer ces choses inutiles! Ouah! Elle a beaucoup de produits! Ouh! Ça sent bon! Concentre-toi, Justine! C'est presque terminé! Il est temps de partir! C'est le crime parfait! Elle n'en a aucune idée! Hé! À plus tard! Il sera du plus bel effet dans ma salle de bain! Ouf! J'ai réussi! Trouvons un bon endroit pour toi! Ah! Juste à côté du lavabo! Ça fera l'affaire! Je peux maintenant me détendre! Quelle matinée! Le bain est prêt! J'attends cela avec impatience! Je vais juste prendre un nettoyant! Attendez! Qu'est-ce qui s'est passé? Justine! Il aura affaire à moi! Il fait toujours ça! Quelle est la grande idée? Oh! Tu ne nous as pas frappé à la porte! Ça m'appartient! Ne refais pas ça! Non! Cela met de l'ordre dans ma pièce! La prochaine fois, je ne serai pas aussi gentille! Il est incroyable! Je remettrai cela à sa place! Je ne manquerai pas d'en parler à ma mère! Il s'en prend toujours à mes affaires! Lily! Personne ne gâche l'heure du pot! Ça m'appartient maintenant! Tu ne peux pas m'arrêter! Ah oui! Nous verrons bien! Attends un peu! J'ai une meilleure idée! Je vais vider ces boîtes! Je vais les mettre sur le côté! Ensuite, je prendrai mon pistolet à colle! J'appliquerai une fine ligne de colle le long du bord! Je ne vais oublier aucune partie! Maintenant, je vais y coller une autre boîte! Je continuerai à le faire! J'empilerai les boîtes les unes sur les autres! Je pense que j'ai terminé! Hé! Justin! C'est très bien! Où cela a-t-il été pendant toute ma vie? Lily! Qu'est-ce que tu veux? Je viens faire la paix! J'ai fait ça pour toi! Quoi? J'ai mon étagère? Attends! Je suis intriguée! Ok! Je suis d'accord! Waouh! Regardez-moi ça! C'est magnifique! Ce fut un plaisir de travailler avec vous! Peu importe! Laisse mes étagères tranquilles maintenant! Ahem! Oh! Où suis-je? Je faisais un rêve merveilleux! Bref, voici le prochain défi! Des crêpes! Euh... Quoi? Allez! C'est parti! Oh! Génial! Ok! Ça ne peut pas être bien difficile! Tous les ingrédients sont déjà là! Oh! J'ai du sirop de chocolat! Mon préféré! Je vais me régaler! Je sais exactement quoi faire! Hum! Laisse-moi voir ça! Oh non! Sûrement pas! Reste de ton côté! J'ai besoin d'un bol! Je commence par les oeufs! Je ne veux pas de coquilles! Personne n'aime les crêpes croustillantes! Ensuite, j'ajoute le lait! Je pense que cela suffit! Et maintenant, la farine! Je devrais probablement la mesurer! Mais je n'ai pas peur! Je fais mes propres règles! Il faut maintenant que je mélange le tout au fouet! Pour obtenir un mélange léger et moelleux! Oups! C'est un peu désordonné! Hé! Mais ça avance! Je me demande comment ma mise en sort! Ne t'inquiète pas pour moi! Ma première crêpe est faite! Il faut maintenant la garnir! Je ferai mieux de me dépêcher! Ça y est! J'ai fait une crêpe! Je suis fière de moi! Je mets de la pâte à tartiner au chocolat dessus! Je veux que ma crêpe soit sucrée et savoureuse! Je pourrais lécher le bol! Je l'étale sur la crêpe! Je vais avoir besoin de plus de chocolat! Wow! Regardez ça! C'est magnifique! Hum! Plus! Encore! Je veux tout le chocolat! Je pense que je mérite une récompense! Oh ouais! Un délice! Mais il manque quelque chose! Une banane! Est-ce que c'est sain? On s'en fiche! Sans que c'est bon! Je vais écraser la banane! Hum! Elle est coriace! J'ai besoin d'aide! Qu'est-ce que c'est? C'est un mouton? Exactement! Je n'ai qu'à l'ouvrir! Je mets un morceau de banane dans le trou! Je peux maintenant le refermer! Je pense que c'est prêt! Maintenant, je vais tourner la queue! Hé! C'est drôle! Aucun mouton n'a été blessé lors de la réalisation de cette vidéo! Regardez! La banane en sort! Regardez sa tête bouger! Je peux maintenant gratter la banane sur le dos du mouton! Voilà quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire un jour! J'étale la banane sur la crêpe! Le chocolat et les bananes se marient à merveille! Je vais l'étaler! Ensuite, je peux l'enrouler! On dirait un rouleau de sushi, mais sucré! J'ai hâte de goûter! Et maintenant, la touche finale! Du sirop de chocolat! Le pire cauchemar du dentiste! Ouh! Les vermicelles! Ils sont si jolis! C'est une œuvre d'art! Je suis sûre que c'est aussi bon que ça en a l'air! À toi, mamie! Oh là là! Je perds du temps! Je dois m'activer! Ma crêpe sera salée! Alors, je la couvre de concentré de tomates! C'est parfait! Ensuite, j'ai besoin de fromage! Hum! Je ne peux pas l'étaler! Qu'est-ce que je vais faire? Si seulement j'avais un petit mouton de compagnie! Ah! Je sais! Je peux utiliser ce tamis! Le résultat sera le même! Et le presse sur le bloc de fromage! Il faut qu'il passe à travers les trous! Comme ceci! Maintenant, je peux le ramasser! Ça a l'air si crémeux! Je l'ajoute à la crêpe! Ça lui donne une belle texture! Maintenant, je l'enroule! C'est la partie la plus facile! Je n'ai pas encore terminé! Je vais verser de l'huile dessus! J'espère que c'est bon! Nous avons terminé! Hum! Deux styles différents! Quel est le plat qui m'a le plus impressionné? Attendez! Un instant! Ça a gâché mon moment dramatique! Donnez-moi une seconde! J'ai toujours une saucisse avec moi, pour les cas d'urgence! Je vais utiliser cette fourchette pour la couper en tranches! J'espère que vous aimez les saucisses en purée! Je ne peux pas regarder ça! J'ai quelque chose pour toi! C'est mon amie à quatre pattes! Mamie! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Donne-moi la saucisse! Je dois tout faire ici! Tu as remarqué que leur corps ressemble à une saucisse, n'est-ce pas? Je vais t'en faire la démonstration! Je place la saucisse ici! Et ça la découpe en petits morceaux! C'est comme vivre dans le futur! Ouah! Qu'est-ce qu'ils inventeront la prochaine fois? Merci pour ton aide! C'est exactement ce dont ma crêpe a besoin! C'est comme un plat gourmet! Je n'irai pas jusque-là! Alors qu'en pensez-vous? Waouh! Ça change tout! Égalité! Youpi! Je n'aurais pas pu le faire sans toi! Grand-mère est fière de toi! La vie est pleine de surprises! Et elles ne sont pas toujours bonnes! Ouf! À chaque fois! Et jusqu'à ce que nous puissions voir l'avenir... Ces rebondissements imprévisibles vont continuer à faire des ravages dans nos vies! Sérieux? Je ne peux rien faire! À l'aide! On va te montrer des astuces pour toutes ces urgences inattendues! C'est le moment d'aller à la plage! C'est parti! Rattrape ça! Tu réussis bien à courir dans l'eau pour envoyer la balle! Selfie pour cette journée de plage! Le soleil est bien chaud! Tout me fait mal! Ne me touche pas! Je ne peux pas te toucher à cause de mon coup de soleil! Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, je crois que je sais quoi faire! On a cet aloe vera! On peut l'utiliser pour calmer nos coups de soleil! Je vais prendre un couteau pour retirer la peau délicatement! Oh ouais! Regarde tout ce gel d'aloe! Je vais le récupérer à l'aide d'une cuillère! Parfait! Exactement comme ça! Et maintenant, je le mets dans le mixeur! Je mets le couvercle et je peux mixer! C'est parti! Pas trop longtemps non plus! Il est plus liquide! Comme ça, je peux le verser dans un bac à glaçons! Comme ça! Et bien sûr, tu te doutes de l'étape suivante! Le mettre en congélateur! Les glaçons d'aloe sont prêts! C'est bon! Tu regardes? Prépare-toi! C'est frais! Et ça fait du bien à la peau! L'aloe est parfait pour soulager les brûlures! Regarde ça! Ma peau va déjà beaucoup mieux! Mais non! Donne-moi ça! On en a tout un bac! Tu peux en prendre un pour toi! Oh là là! Celui-là devrait toucher au but sans aucun doute! Toi, juste viser! Aïe! Qu'est-ce qu'il se passe? Et si? Si tu avais vu ta tête! Attention, une autre! Non, non, non! J'ai une énorme écharpe dans mon doigt! C'est bon! Calme-toi! On va regarder cette écharpe de plus près, d'accord? Bon, c'est bien une écharpe! Je vais devoir tout sculpter! Je vais prendre mon stéthoscope! Alors? C'est bien ce que je me disais! Je sais ce qu'il faut faire! Ça va parfaitement marcher! J'en suis sûre! Oh, voilà! Éloignez ça de moi! Oh, d'accord! Bon, je prends le marteau, alors! Quoi? Oui, c'est vrai! Une pelle, alors! Mais vous êtes quel genre de fermière scolaire? C'est juste une petite écharpe! Oh là là! Tu as tout à fait raison! Qu'est-ce que je peux prendre? Oh, une seringue! Ça devrait marcher! Ne bouge pas! Non! Et voilà! L'inspiration va retirer cette vilaine écharpe! Et voilà! Tu peux y aller! Incroyable! Je n'ai plus d'écharpe et je n'ai rien senti! Eh oui! J'ai quand même encore un peu mal aux doigts! Hein? Qu'est-ce que... Prêtes les filles! C'est l'heure de se venger! Tout va bien, ma chérie? J'essaye de brosser les cheveux de ma poupée! Mais ils sont trop emmêlés! C'est terrible! Oh! J'ai une idée! Papa a de beaux cheveux! Mais je vais les rendre encore plus beaux! Hé! Ne touche pas à ma jolie crinière! Désolée! J'essayais juste de me rendre utile! Il faut beaucoup de travail pour avoir des cheveux comme ça! Je vais lui mettre une jolie pinte à la place! Qu'est-ce qui se passe? Gina! Mais enfin, arrête! Papa n'est pas drôle! On dirait que je vais devoir me contenter de toi, poupée! Papa est méchant! Cette lecture me donne le sommeil! Peut-être que je devrais juste patienter un peu! Je crois que je vais me reposer un peu, moi! Je rêverais de produits capillaires de luxe! Oh! Je vais pouvoir en profiter! Mais il ne faut pas que je fasse de bruit! S'il te plaît, ne te réveille pas! Ouf! C'était moins une! Waouh! Il a le sommeil lourd! Oh! Je dois y aller doucement! Hé! Cette chanson n'est pas mal! Oh oh! Donnez-moi la laque! Il fait des rêves vraiment bizarres! Ok! C'est parti! Il va être magnifique! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un cauchemar! J'ai rêvé que quelqu'un s'en prenait à mes cheveux! Hein? Je ne me souviens pas avoir mis ça dans mes cheveux! Qu'est-ce qui se passe? Non! Mes cheveux! Gina, c'est toi qui as fait ça? Non! Regardez-moi cette petite bouille d'ange! Mais sur quoi je suis à six mois? Hein? De la laine? Aïe! Et des aiguilles! Je vais avoir un bleu! Oups! Hé! Ça me donne une idée! Voilà ce qu'il me faut! Cela occupera Gina! Je vais placer le dessin sur une surface plane que je recouvre de scotch transparent, comme ça. Maintenant, je dois le découper. Et je fais des trous le long des cheveux. Je vais utiliser une aiguille pour faire passer la ficelle dans les trous. Je continue jusqu'à ce que la tête soit pleine de cheveux. Waouh! Pas mal du tout! Gina, regarde ce que je t'ai confectionné! Tu peux jouer avec ça comme bon te semble! Waouh! Au revoir, poupée! Trop cool! Je peux lui brosser les cheveux sans problème! Magnifique! Et maintenant, je vais lui mettre des jolis pins. Pour le style! C'est si joli! Presque aussi joli que mes cheveux! Je peux m'occuper de tes cheveux si tu as changé d'avis? Non, je pense que je vais les garder tels qu'ils sont. Et maintenant, j'ai du sommeil à rattraper! Mettez un pop-it assez grand sur une surface bien plate. Versez du sucre dessus en dessinant le chiffre 5. Allez-y doucement et calmement. Ensuite, faites fondre ce sucre et laissez-le refroidir. Garde bien les yeux fermés! Joyeux anniversaire, ma chérie! Waouh! C'est génial! J'ai hâte d'y goûter! Bon, je crois que tout est bon! Est-ce que tu es prêt? C'est ça, Speedy! Nous verrons bien qu'il court le plus vite! Prépare-toi à perdre! À vos marques! Prêts? Partez! C'est trop facile! Rattrape-moi si tu peux! Allez, Speedy, dépêche-toi! J'ai la tête qui tourne! Oh! Aïe! Speedy? Oh non! Je vais perdre! Est-ce que ça va, ma puce? J'ai mal au genou! Maman va arranger cela. Tu dois avoir des pansements. Aïe! Ça pique! Maman, je ne l'aime pas! Il n'est pas joli! Je dois pouvoir faire quelque chose. Oh, je sais! Viens là, Speedy! Quoi donc? Bonne idée! Grâce à cette astuce, rendez vos pansements plus amusants. Dessinez sur le pansement avec un stylo. Choisissez votre personnage préféré ou votre animal de compagnie. Ajoutez de la peinture. C'est joli! Celui-ci me semble familier. Regarde ce que j'ai là! Essayons-le! Que penses-tu de ça, mon bébé? Wow! Je l'adore, maman! Je crois que tous mes bleus et mes bonbons sont couverts! Je crois que tu devrais faire plus attention et peut-être laisser la coupe à Speedy. Alors, je le mets au four. Coucou, maman! Coucou, chérie! Je faisais un gâteau. Oh, wow! Quel beau dessin! C'est un poisson! Regarde comme il nage! C'est très joli, ma puce! Non, non! Pas maintenant! Regarde tes mains! Oh, allez, maman! Juste un! Bon, d'accord! Je n'ai pas besoin de mes mains. Acheline, non? Ce n'est pas juste! Je veux un gâteau! Ça suffit, jeune fille! Suis-moi! Nettoyons ses jolies mains! Non! Je veux un gâteau! C'est ça! Viens par là! Je ne suis pas contente! J'espère au moins que je pourrai avoir un gâteau après! Heureuse! Regarde! Je me lave les mains! C'est ce que tu voulais, non? Un peu plus de savon! Acheline, ce n'est pas drôle! Ben, quoi? J'enlève la peinture! Je pourrais faire ça toute la journée! Et je peux attendre toute la journée! Ah oui! Ta-da! J'ai fini! Oh non, non et non! Ça va aller! Respire! Comment je peux faire? Hum! Attendez une seconde! Je crois avoir une idée! Prenez un moule à geler, Placez les jouets dans chaque section du moule Remplissez ensuite un moule avec une base de savon transparent Ensuite, versez la base dans le moule Veillez à bien recouvrir les jouets Remplissez chaque moule à savon transparent Laissez reposer Retirez le savon du moule Plus qu'à se laver les mains! Ashley, tu veux ce jouet? Il est à toi! Pour ça, il faut que tu te laves les mains correctement! Oh! Super! Il me faut ce jouet! Ça fonctionne! J'ai pris le criné, maman! Regarde! Mes mains sont propres! Beau travail, chérie! Allons manger un gâteau! Vraiment? Génial! Ce jeu est super! Qu'est-ce qu'il s'est passé? L'écran est tout noir! Plus de batterie? Oh non! Ce n'est pas vrai! Maman, j'ai besoin de ton aide! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mon téléphone n'a plus de batterie! Je n'ai pas de chargeur! Pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Calme-toi, ma chérie! Tout va bien! J'ai peut-être quelques bonbons dans mon sac! Qu'est-ce que tu dirais d'un chocolat? Miam! Est-ce que je peux en avoir un autre? Euh... C'était le dernier! La vie est injuste! Regarde ce que j'ai trouvé! Maman, je ne suis pas un chat! J'imagine que ça devait arriver! Oh! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si je te donnais de l'argent, ça arrangerait les choses? Peut-être! Regarde! J'ai fait un avion en papier! Wouhou! Ashley! C'était mon dernier billet! Peu importe, maman! Tiens ça! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc? Ashley! Arrête ça! Qu'est-ce que c'est? Ashley, s'il te plaît, il faut que je fasse fonctionner ce truc! Oh! Ça a l'air amusant! Le patient est prêt! C'était quoi? J'ai fait un dessin à maman! Oh non! C'est tellement embarrassant! Attends! Ça me donne une idée! Mettez votre téléphone sur une surface plane! Au dos, placez-y une feuille de couleur! Ensuite, ajoutez-y du plastique transparent! Remplissez le plastique de colle! Etalez-la! Scellez le plastique pour empêcher la colle de sortir! C'est comme un petit carnet de croquis! Un bon moyen de passer le temps! Oh! Que c'est rigolo! Fais voir! Tu veux essayer? Oh oui! C'est très amusant! Wow! J'adore! Merci maman! Pfiou! Je peux enfin me détendre! Ce tube extensible est si mou! J'ai fait un cercle! Hé mais! Qu'est-ce que c'est? Miam! Une sucette! C'est mon jour de chance! Non! Rends-la-moi! Non, je la veux! C'est moi qui l'ai trouvée! Presque! Regarde ce que tu as fait! C'est moi qui l'ai! Na, 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 na! Oh! Tu peux la garder! Elle est toute sale! Ma sucette! C'est ta faute! Qu'est-ce qu'il se passe? Hé va abousiller ma sucette! C'est tout? Laisse-moi voir! C'est de la faute d'Eva! Je vais arranger ça! Ça pourrait m'être utile! J'ai quelque chose pour toi! Qu'est-ce que c'est? C'est un support pour ta sucette! Comme ça, elle sera toujours propre! J'en ai aussi un pour Eva! Waouh! C'est génial! Miam! Je vais la garder pour plus tard! Oh! Ça marche! Ashley, regarde! Elle est par terre, mais elle n'est pas sale! Je sais! C'est une idée géniale! Je suis ravie que tu apprécies! Hum! Le bol à bonbons est vide! Je ferais mieux de le remplir! Voilà! Maintenant, je vais le cacher d'Ashley! Cet étagère me paraît bien! Elle ne le trouvera jamais ici! C'est ce qu'elle croit! Maman est partie! À moi de jouer! Je ne peux pas l'attendre! Il faut trouver une autre approche! Oh! Je sais! Ce tabouret est un peu plus haut! Presque! Je l'ai! Je l'ai! Oh non! Oh non! Ah! J'ai au moins réussi à avoir les bonbons! Ça en valait la peine! Je pourrais savoir ce que tu fais! Euh! Coucou, maman! Je suis très déçue, Ashley! Je dois être plus créative! Où cacher ces bonbons? Hum! Attendez! Mais Ashley déteste les légumes! J'ai une idée! Je vais vider ce saladier de légumes et le remplir de bonbons! Ashley ne cherchera jamais là-dedans! Quelle belle tomate bien juteuse! Parfaite pour la salade! Oh! Oh! Salut Ashley! Oh! Vide! Où sont les bonbons? Qu'est-ce que tu dirais de délicieux légumes? Sérieusement? Blurk! J'aurais essayé! J'ai bien mérité un chocolat! Miam! Délicieux! N'est-ce pas trop mignon? Je pense qu'il mérite une petite gâterie! Ouvre le bec! On dirait qu'il aime ça, non? Regarde! Ça descend dans tout son oesophage! Wow! Tu sais ce qui vient après! Vas-y! Tu peux y arriver! On n'a qu'à faire la danse de la digestion! Ok! Je crois que ça vient! Vas-y! Lâche-toi! Je crois que je le vois sortir! Beurk! C'est dégoûtant quand même! Mais trop cool! Tu as fini? Ça ressemble à du sable mouillé! Beurk! C'est dégoûtant! J'arrive! Hé! Pousse-toi de là! Oh! Hors de question! Que tu y arrives en premier! C'est parti! Ah! Ce sol est vraiment dur! J'y suis presque! Ce n'est pas un lit qui va m'arrêter! Wouhou! Oui! Trop facile! Oh! Oh! Hé! Pas si vite! Ha! J'ai gagné! Pas besoin de crâner! M'occuper de mes cheveux? C'est fait! Regarde-moi cette superbe mèche! Ensuite, je me débarrasse de la mauvaise haleine matinale! Une vraie chouette petite routine! Et maintenant, concert dans la salle de bain! Ouais! Les mains en l'air! Qu'est-ce qu'elle fabrique là-dedans? Oh! Un matin qui commence bien démarre avec la grosse commission! Elle décrit un roman là-dedans ou quoi? Attends une minute! Je sais comment accélérer un peu les choses! Qu'est-ce qu'il se passe? Ça devrait lui servir de leçon! C'est vraiment pas sympa! Mais je sais comment arranger ça! Avec ce super petit gadget! Je le colle directement sur la cuvette des toilettes! Je ferme le couvercle et hop! Ça fait de la lumière! Il y a même plusieurs couleurs! C'est comme si j'avais mon spectacle de lumière personnelle! Ah! C'est beaucoup mieux! Je pourrais rester ici éternellement! Ah! Salut! Ah! Ça fait du bien! Oh! La lumière est revenue! Ça tombe très bien parce que je suis sur le point de lui faire une farce qu'elle n'est pas prête d'oublier! Je suis sûre que tu vas aimer ce spectacle! N'oublions surtout pas l'odeur! Si rafraîchissante! Si vous aimez l'odeur de la ferme, quoi! Eh ben, c'est pas trop tôt! Oh! Bon sang! Qu'est-ce que t'as fait? Beurk! Ça pue! C'est horrible! Beurk! Tu te moques de moi? Inacceptable! Oh! C'est mieux! Eh bien, j'ai du boulot! Mais je vais utiliser aussi peu d'huile de coude que possible! Ces produits vont faire le travail à ma place! C'est joli, toutes ces couleurs! Trop chouette! Ça devrait décoller la saleté de la cuvette! Sans que j'ai besoin de frotter! Vas-y, fais ton tour de magie, petite éponge qui fait peur! N'oublions pas le produit moussant! On met beaucoup de mousse! On dirait presque que quelqu'un a fait la fête! Je pense que j'en ai utilisé assez! Maintenant, il ne reste plus qu'à tirer la chasse! Adieu, vilain caca! Tu ne me manqueras pas! Waouh! Regardez-moi cette propreté! Et en plus, ça sent bon! C'est mon tour maintenant! J'ai l'impression d'être assise sur un glaçon! Je peux peut-être faire quelque chose avec ce truc! Ça ne coûte rien d'essayer! Comme ça, ma peau ne touchera pas le siège! Hé! C'est toujours aussi gelé! Ma peau ne ment pas! J'en ai la chair de poule, tu vois! Mais j'ai une idée encore meilleure! Mon jeu pop-it! Par ici, les amis! Installez-vous! Etalez-vous sur le siège pour me protéger du froid! Formez une barrière entre les toilettes et moi! Et voici le dernier! C'est pas génial? En plus, c'est joli à regarder! Maintenant, je peux m'installer! Oui! C'est si confortable! Je ne devrais pas mettre très longtemps! Qu'est-ce que je disais? Tiens, ça m'a donné une idée! Oh oui! Ça va être drôle! Je dois d'abord bien le réchauffer! Parfait! Allons-y! Chocolat ou caca? Le but, c'est de faire croire que c'est du caca! La salle de bain est libre! Enfin! C'est pas trop tôt! Quoi? Regarde ça! Tu peux t'asseoir dessus! Sérieusement? Oh ouais! Ça a l'air plutôt cool! Laisse-moi voir ça! Ah! Dans quoi est-ce que je viens de marcher? Euh... Je... Euh... Génial! Regarde sa tête! Ça fait du bien de se venger! Je... Je peux pas bouger! Ah! Je crois que je vais vomir! Enlevez-le de là! Ok! Essaye de rester calme! Je déteste avoir une serre! Je pense que je vais devoir prendre un petit bain! Apparemment sans eau! C'est un cauchemar! Oh! Comment est-ce que je peux laver mon pied? Peut-être que ça, ça pourrait m'aider! C'est parti! À moi les pieds propres! Il suffit de remplir ça de mousse et de mettre le pied dedans! Ça chatouille! Mais c'est aussi relaxant! On dirait un massage de pied! Maintenant, dans la botte pour rincer! Enfin! Ma peau est belle et toute propre! Je vais envoyer ça à Sunny! Rien ne me fait peur, ok? Un message? Quoi? Son pied est déjà tout propre? Comment c'est possible? Tu ne m'auras jamais, sœurette! Attends, t'as besoin de lever tes cheveux? Attends, maintenant, oui! Berthe! Quelle horreur! Laisse-moi tranquille! Je suis toute dégoûtante! Bonsoir, ce shampoing m'a fait du bien! Et maintenant, je vais les sécher! Ça fait du bien! Mais ça prend plus de temps que je ne le pensais! Ok, enfin, j'ai terminé! Hé, pas mal du tout! Je suis prête! Où est donc passé tout le monde? Quoi? Non! Je viens de me coiffer! Oh! En plein d'un mille! Tu trouves ça drôle, hein? Mes cheveux sont à nouveau trempés! Mets-toi ça sur la tête la prochaine fois! Euh, du plastique? Attends, en réalité, je pense que ça pourrait m'être utile! J'ai juste à mettre mes cheveux dedans! De recouvrir ma tête et de l'attacher à l'arrière! Je fais juste un petit trou ici pour y passer le sèche-cheveux! Ah! De la chaleur! Comme dans un salon de coiffure, non? T'es complètement folle! Eh bien, vois par toi-même si je suis folle! Pas mal, hein? J'en crois pas, mes dieux! On ferait mieux d'y aller! On va être en retard! On a encore une longue journée devant nous! Hé! Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? Nous nous sommes enfermés à l'intérieur! J'y crois pas! On dirait qu'on est bloqués dans les toilettes! Et dire que je voulais désespérément venir ici tout à l'heure! Et maintenant, tout ce dont j'ai envie, c'est manger! Est-ce qu'il y a quelque chose de comestible ici? J'ai peut-être un ou deux snacks! Oui! T'es la meilleure! Tiens ça! Hum! Hé! Ce truc est trop difficile à manger! C'est vraiment pas mon jour de chance aujourd'hui! Oh, peut-être que je peux arranger ça? Tiens, tu peux le porter comme un plateau portable! Il sert même pour tenir ta boisson, tu vois? Bon appétit à moi-même! Oh, ça a l'air délicieux! Tu vois? Moi, j'ai plutôt envie de quelque chose de sucré! Et pour rester dans le thème, je mange dans des toilettes! Enfin, des toilettes remplies de bonbons, en tout cas! Hum! Trop bon! Oh! Les filles, vous êtes là? Hein? C'est papa! Laisse-le continuer à frapper! Oui, bonne idée! On n'est pas si mal ici, après tout! Ce soir, au dîner, on mange sainement! Et ça veut dire une bonne salade! Faut pas oublier le concombre! C'est tellement bon! Je vais tout manger! Et hop! Aïe! Qu'est-ce que c'est? J'ai une écharpe dans le doigt! Il faut que je l'enlève! Est-ce que ça marcherait, ça? Mieux pour éviter! C'était une mauvaise idée! Un verre à liqueur? Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans! Des allumettes? Autant essayer, pas vrai? Si tu as une écharpe comme Nelly, prends une allumette et allume-la! Utilise-la pour chauffer l'intérieur d'un verre à liqueur. Une fois la flamme éteinte, place le verre au-dessus de l'écharpe. Elle sort toute seule, t'as vu? C'est tant de douleur! Désolée de me débarrasser de toi, mais à partir de maintenant, j'utiliserai ça! Bien lisse et sans danger! Je déteste être malade! Mon pauvre petit bonhomme! Tu es brûlant! C'est pas bon signe! On va te remettre sur pied! Je vais m'occuper de toi! Qu'est-ce que c'est? Je plaisante! J'ai besoin de ça! C'est encore une blague! Voici ce dont tu as besoin! Mais j'aime pas ça! C'est caca! Mais tu dois guérir! Ouvre grand! Non! Ah! Maman, j'ai dit non! Oh! Regarde maman! Je veux du coca! Je crois que je sais comment te faire prendre ton sirop! Récupère une canette de coca vide! Ouvre-la! Place le flacon de sirop pour la toux dedans! Referme la canette! Et mets une paille à l'intérieur! Voici un coca! Voici un coca mon chéri! Bois-le! Merci maman! Gentil garçon! Ça sent bizarre! Mais j'aime bien! Faire passer de la nourriture en douce est une affaire sérieuse! Oh non! Ah! C'est toi! Bon, il faut trouver comment cacher tout ça pour notre amie qui est à l'hôpital! Il va falloir faire preuve d'imagination! Ça devrait le faire! Vous êtes bien installé, monsieur? Mais il va aussi falloir nous déguiser! Oh, médecin! On ne doit laisser aucune trace! Il est temps de faire entrer ses petites douceurs à l'hôpital! Bonjour! Cet homme a besoin de soins immédiatement! C'était des médecins, ça? Broum! Broum! Ce bateau vole dans les airs! Eh bien! Ça fait beaucoup de provisions! C'est tellement lourd! Je vais déposer tout ça ici sur le comptoir! Ouh! Regardez ce gâteau! J'adore les gâteaux! Je vais le manger tout entier! Attendez! Peut-être que je devrais juste en couper une tranche! Ces tomates sont vraiment fraîches! Chérie, est-ce que tu... Oh! Un couteau! Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Non! Pose ça! Tu vas te couper! Stop! Je vais te sauver! Hein? C'est quoi ce bruit et ces secousses? Donne-moi ça! Tu connais les règles concernant l'utilisation des couteaux! Je veux une part de gâteau et j'ai besoin du couteau! Les couteaux sont trop dangereux pour toi! Laisse-moi te fabriquer un couteau en papier à la place! Il ne reste plus qu'à ajouter une poignée à cette lame de papier! Voilà, chérie, ce couteau-là, tu as le droit de t'en servir! Youpi! Un couteau juste pour moi! Maintenant, je vais pouvoir manger du gâteau! Je vais me couper la plus grosse part de gâteau possible! J'adore les gâteaux! Je le sais bien! Et maintenant que je te sers en sécurité, je peux me remettre au travail! Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ces tomates? Hum, ce gâteau est le meilleur de tous les temps! Il est tellement bon! J'en veux encore! Deux parts de plus! Je vais tout mettre dans ma bouche! C'est tellement bon! Hum, maman a aussi acheté des bonbons! J'adore les bonbons et le chocolat! Ouf, j'ai enfin réussi à vider ce sac de course! Une petite seconde! Est-ce qu'il est encore en train de manger du gâteau? Oh, tu as mangé tout le gâteau et le chocolat! Où est-ce que tu as trouvé les bonbons? Je dois être en train de rêver! Héhé! Maman est bizarre des fois! Oh, je n'arrive pas à croire qu'il ait mangé tout ça! C'était un gâteau entier! Non, mais j'en veux! Non, tu as déjà beaucoup trop mangé! Tu es méchante! La plus méchante des mamans! Maintenant, il faut aussi que je nettoie tout ce bazar! Et je n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à dissimuler tout ce chocolat! Hum, en fait, ça me donne une bonne idée! Je vais mettre un peu de ce chocolat dans ce bol! Je vais faire fondre ce chocolat au micro-ondes, mais pas trop longtemps! Nous y voilà! On dirait que c'est prêt! Je ne veux pas qu'il cuise! Il est bien fondu! Maintenant, je vais le verser dans ce moule! Oh, regardez tout ce chocolat fondu! Ça sent tellement bon! Ouf! Nous y voilà! Tout le chocolat est dans le moule! Et voilà! Maintenant, il est solide! Fini le chocolat fondu! Je vais donc pouvoir le démouler! Je dois juste finir de couper ce brocoli! Il ne reste plus que quelques coups de couteau et j'ai terminé! Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai faim! Je peux avoir à manger! Oh oui, tiens! Tu peux manger ça si tu veux! Ah! Qu'est-ce que c'est? Du brocoli? C'est dégueu! Pas question! Ça ne m'étonne pas! Peu d'enfants aiment les brocolis crus! Heureusement que j'ai cette nouvelle planche à découper! Parce que j'aurais bien besoin d'un petit encas moi aussi! Miam! Quel délice! Je vais regarder la télé! Il y a peut-être mes vidéos préférées! Hein? C'est quoi cette émission? Je ne l'ai jamais vue avant! Wow! Des tatouages! Des tatouages! C'est trop cool! Ouh! Spider-Man, c'est mon héros préféré! C'est le meilleur! J'aimerais bien être Spider-Man! Je serai le meilleur de tous les temps! Hé! Qu'est-ce que c'est? Oh! Encore des tatouages! Je veux un tatouage! C'est trop cool! Je veux avoir l'air cool moi aussi! Pfiou! J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour aujourd'hui! Hé! Halte-la! Où est-ce que tu vas? Je vais me faire tatouer! Attends! Quoi? C'est absolument hors de question! Très bien! Je vous jure! Ce gamin a de ses idées! C'est épuisant! Hum! Tu me demandes s'il n'y a pas un nouvel épisode de ma série préférée? Coucou maman! Coucou chérie! Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dessinée sur les bras! Ce sont des tatouages maman! C'est cool, non? Non, non, non! Il faut qu'on nettoie tout ça! Heureusement que le marqueur permanent n'a pas encore séché! Mais maman! Ce sont mes tatouages! C'est moi qui les ai faits! Tous mes tatouages ont disparu! C'est pas juste! Je suis désolée chérie! Mais tu es trop jeune pour les tatouages! Mais je peux peut-être t'aider! Je vais utiliser le dessus de ce bouchon pour tracer des cercles! Je peux maintenant utiliser ce stylo pour les repasser! Comme ça, on pourra l'enlever plus tard au besoin! Et maintenant, je vais prendre ce stylo rouge pour ajouter un peu de couleur! Ça rend plutôt pas mal, je trouve! Je vais repasser les contours avec plus de noir pour les faire ressortir! Ensuite, je trace la même forme autour avec le stylo noir! Oh, c'est joli! Tu sais quoi? Je pense qu'on pourrait ajouter un peu de bleu! Nous allons simplement ajouter un motif sur ces côtés! Il faut toutefois s'assurer que les lignes bleues sont identiques! On va simplement épaissir un peu les lignes! Puis, on va en faire d'autres par ici! Et voilà, c'est fini! Qu'est-ce que t'en dis? Wouah! Un vrai tatouage! C'est trop cool! Ouais, j'ai l'air méga cool! Je suis le garçon le plus cool de tous les temps! Merci maman! De rien, mon petit bonhomme! Fini mon dessin! Le feutre ne marche plus! Si je le lèche, ça ne marche pas! C'est trop nul! Feutre de nul! Je vais finir mon dessin! T'attention, chérie! Je vais prendre le rose! Il ne marche pas même plus! C'était moins une! Ça suffit! Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas terminer mon dessin! Mes feutres ne marchent pas! Ah! Ça, c'est un gros problème! Je peux peut-être faire quelque chose! Ne t'inquiète pas! Maman va tout réparer! Hiip! Prends une lingette nettoyante et replis-la sur elle-même! Ensuite, colle l'extrémité à un bout de scotch! Dépose un coton-tige sur la lingette et enroule-le avec! Il faut bien que les deux bouts du coton-tige restent à l'air libre! Enroule jusqu'au scotch puis coupe-le! Ensuite, verse un peu d'encre colorée sur le coton! La lingette va absorber l'encre! Un peu très vite fait, bien fait! Tiens, ma chérie! Trop bien! Je peux redessiner! Merci, maman! C'est trop fort! Je vais dessiner le soleil! C'est magnifique, mon ange! C'est trop marrant! Ah, c'est dur! Tu te débrouilles super bien! Merci! Continue! Encore combien de temps? Ça tire! Tu n'aimes pas ça? Là, je rêve d'un bon burger! Oh, j'en peux plus! Bien travaillé! Je ne ferai plus jamais d'exercice! L'important, c'est de bien s'hydrater! Fou! J'ai besoin de me rafraîchir! Il me faut cette eau! Hein? Je suis collée! C'est la dernière mode ou quoi? Comment je vais faire? Au moins, tu pourras t'asseoir partout! C'est pas drôle! Allez, crois-moi! Attends! Je dois mettre du déodorant! Je dois juste arriver à me décoller de cette chaise! Allez! Libre! Donne-moi ça! Tu pourrais dire, s'il te plaît! Fais ça! Je mets du déodorant sur les cuisses! Ça devrait les empêcher de coller à la chaise! Ok, essayons! Ça m'a l'air pas mal! Ça marche! Je suis un vrai génie! Bon, allons déjeuner! Oh oh oh! T'as raison! C'est trop drôle! Allez! Ah, c'est le moment de se détendre un peu! Je vais pouvoir regarder ma chaîne préférée! Ha ha! C'est trop drôle! Bonjour, mon petit! Salut, mamie! Mon programme va commencer! Ah! Voici la télécommande! Ça va, mamie? Il y a trop de boutons là-dessus! Voilà! Les vieux films! On n'en fait plus des comme ça maintenant! Parce qu'ils sont nuls! Mais bon, ça lui plaît! Hein? J'entends rien! Comment on fait pour monter le volume? Plus fort! On dirait qu'ils chuchotent! Mamie, c'est fort là! Qu'est-ce que tu dis? Mamie! Je m'en vais! Voilà qui est mieux! Il faut qu'elle aille remettre son sonotone! Je vais peut-être pouvoir être tranquille maintenant! Ha ha! Tout va bien, mamie? Je vais préparer à manger! J'ai besoin d'ingrédients! Je veux préparer un gâteau pour mon petit-fils adoré! C'est gentil, mais fais vite! Tu as dit quelque chose? Le secret, c'est de bien battre les oeufs! Longtemps! J'entends rien! Ça suffit! Là, ça devrait le faire! C'est hyper calme! Oh! Il y a trop de lumière! Je ne vois pas l'écran! Ça le fait pas! Mes lunettes! Oh! Mes lunettes! Oh! Ça n'arrange rien! Il y a trop de lumière! Coucou! Oh! Ok! Ça, c'était bizarre! Oh! J'y arriverai jamais! Oh! J'ai une idée! J'ai juste besoin d'un carton! Je le vois bien et j'ai juste à mettre mon portable dedans! Et voilà! Là, je vois! Oh! Tu es trop maigre! Mange! Ok! Merci, mamie! Voici tes bonnes nouilles, chérie! N'oublie pas que tu dois tout manger! Tu peux compter sur moi, papa! Prête, ma poupée? Wow! Que tu danses bien! Tellement gracieuse! J'aimerais pouvoir bouger comme ça! Comment ça se fait que tu n'aies pas le tournis? Hum! Je pense que c'est bon comme ça! Le simple fait de te regarder m'a donné faim! Hum! Délicieux! Voilà de bien bonnes nouilles! Ok, poupée, à toi de jouer! Ne t'arrête pas de tourner! Ouf! Enfin à la maison! Ce match de foot a été intense! J'ai besoin de me reposer! J'ai hâte d'enlever ces chaussures! Ah! Ça fait du bien! C'est l'heure de la sieste! Attends! C'est bien du fromage? Ça... Ça pique les narines! Je pense avoir trouvé le coupable! Il faut qu'on lui enlève ça! Je ne peux pas laisser sa mère voir ça! Oh! C'est pas vrai! C'est une blague! Un insecte! Tu sais que j'ai dit pas d'animaux! Qui sait ce que je vais trouver là-dessous? Celui-là est pire! C'est dégoûtant! Quoi? En fait, je ne veux pas savoir! Je sais comment résoudre ce problème! Tu viens avec moi! J'ai rempli une chaussette de savon! Je vais m'assurer de bien couvrir les pieds de Betty avec! Je peux ensuite utiliser cette boîte en caoutchouc pour le nettoyer! Ça devrait bien le rincer! J'espère que l'eau est bien chaude! Ça devrait suffire! Et maintenant, retour au lit! Ouah! Il n'y a plus de saleté! Ils sont impeccables! Je vais m'assurer que Betty est bien installée! C'est mieux! Dors bien, ma chérie! Quelle journée! Sortons d'ici! Chut! Ne réveille pas le géant! C'est l'heure de jouer! C'est parti! Non! Ne fais pas ça! Je sais ce que je fais! Laisse-moi faire mon truc! Attention! Wouhou! On a réussi! Top là, ma copine! C'est génial! Je me sens tellement vivante! Ne me laisse pas tomber! Ouah! La pièce tourne! On monte! On ne devrait pas... Si! Allez! Ça va être marrant! Betty ne comprendra pas ce qui s'est passé! Elle avait besoin de se refaire une beauté! Avec ça, elle va briller de mille feux! Ouah! Notre oeuvre est terminée! Excellent travail! Allez! La nuit est encore longue! Il est temps de prendre la route! J'ai toujours voulu faire ça! Accroche-toi bien! Ça risque de bouger un peu! Je n'ai pas de permis de conduire! Attends! C'est maintenant que tu me dis ça? Oh là là! C'est génial! Wouhou! Plus vite! Plus vite! Allez! Appuie sur l'accélérateur! Tu n'as encore rien vu! Oh! Ouais! Voilà de quoi je parle! Je vais vomir! Et j'adore ça! Je ne veux pas que cette nuit se termine! On ferait mieux de retourner se coucher! Ouais! Je suis super fatiguée! Je ne suis plus aussi jeune qu'avant! Tu te souviens de l'époque où on pouvait faire la fête toute la nuit? Ouais! C'était le bon temps! Ah! C'est déjà le matin? J'ai fait des rêves complètement fous! J'ai rêvé que mes poupées aient été vivantes! Attends! Quoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? C'était un rêve, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que oui! Je ferais mieux d'enlever ça! Allez! Allez! Non! Ne passe pas la balle! Oh! Pourquoi ils ont fait ça? Hé papa! On joue? Pas maintenant ma chérie! Le match a commencé! Allez! On ne joue jamais ensemble! Oh! Tu as vu le temps qu'il fait! Tu ne peux pas sortir! Il y a une tempête! Euh! Effectivement! Dit comme ça! J'avais hâte de sortir! Désolé ma petite! La prochaine fois peut-être! Oh! J'ai raté un but! Papa passe plus de temps à regarder le sport qu'avec moi! C'est tellement injuste! Bon! Je vais jouer avec le mur! Encore! Oh! Bien attrapé! Regarde ça papa! Betty tire et elle rate! Hé! Attention! Wouah! En arrière! Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé! Passe! Passe la balle! Vas-y! Non! Il va avoir une boite! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je me souviens de quelque chose qui volait dans les airs et ensuite, bam! Attends! Regarde ce bazar! Ce n'est pas possible! Betty! C'est toi qui as fait ça! Ta mère va être furieuse! Tout est gâché! Euh! Betty n'est pas là! Oh! La prochaine fois, je joue dehors! Hum! Il pleut encore pas mal dehors! Mais ce n'est pas grave! Tu peux prendre ce parapluie! Euh... Peut-être pas! Ça, ça va à la poubelle! Attends! J'ai une idée géniale! Attends ici! Ah! Je vais devoir faire quelques modifications! Ciseaux! Oh ouais! Voilà! Bonne chance! J'espère que ça va marcher! Scotch! Tout de suite! Vas-y papa! Tu peux le faire! Je pense que ça devrait suffire! Waouh! C'est magnifique! Essaye-le! Oh! C'est agréable à porter! On est assortis! Prête à jouer? Plus que jamais! C'est parti! Quelle belle journée pour discuter avec sa meilleure amie! On pourrait peut-être se promener un peu? Et quand tu as une super histoire à raconter, une petite promenade se transforme en une longue marche! Tu veux toujours marcher? Aouh! 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 Ces escaliers vont me tuer! On y est prêts? Je vois le café! J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais! Je serai dans les toilettes des femmes! Je peux commander des boissons? Quelle journée pour porter une robe? Quels sont les dégâts? Les frottements ne sont pas une blague! Ma peau est toute irritée! J'ai besoin de talc tout de suite! J'ai peut-être quelque chose qui pourrait marcher! Allez! Dieu merci! J'ai du talc avec moi! Ça va sécher cette humidité! Doucement! Les robes sont jolies! Mais les cuisses qui brûlent, pas tellement! Enfin! Ça ne me pique plus! Qu'est-ce que je ferais sans ce truc? Voilà vos tartes au couille! Hé! J'arrive, Lana! Est-ce qu'il ne va pas avec les jambes de Betty? Je me suis peut-être un peu emportée! Ma belle, tu vas bien? Peu importe, mes cuisses sont fantastiques! Ce n'est pas encore parfait! Beaucoup mieux! Il ne me reste plus que le sol à faire! Hein? Il y a vraiment beaucoup de cheveux! Oh, ça me dégoûte! Je vais vomir! Cette nouvelle vinaigrette est bien bonne! Comment est-ce qu'il est arrivé là, tout ça? Ça m'a coupé la pétille! Ah! T'apprécie! C'est impossible! Comment est-ce qu'il peut encore rester des cheveux au sol? Je vis avec une bête poignée ou quoi? Ça n'en finit jamais, en plus! Ça vient de là-haut! De la chambre d'Annie? C'est enfin éclaircir le mystère! On va pouvoir résoudre cette affaire de cheveux! Annie? Quoi? Ne me dis pas que c'est toi! C'est... Ma Annie! La machine qui n'en finit pas de perdre ses cheveux! Annie! Tu laisses tes cheveux partout! Tu vois? Maman, tu as perdu la tête? Non, c'est toi qui perd la tienne! Enfin, qui perd les cheveux, plutôt! Mais ils restent accrochés à la brosse! Comment je suis censée les enlever? Attends, je crois que j'ai une idée! C'est un peigne que je vois là? Tu peux t'en servir pour retirer tes cheveux! Ça s'enlève tout seul, tu vois, chérie? Mais non, c'est dingue! Tu n'oublies rien, là? Ça me change la vie! Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Super Maman! Ah! C'est le moment d'aller à la plage! C'est parti! Rattrape ça! Tu réussis bien à courir dans l'eau pour envoyer la balle! Selfie pour cette journée de plage! Le soleil est bien chaud! Oh! Tout me fait mal! Ah! Ne me touche pas! Je ne peux pas te toucher à cause de mon coup de soleil! Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, je crois que je sais quoi faire! On a cet aloe vera! On peut l'utiliser pour calmer nos coups de soleil! Je vais prendre un couteau pour retirer la peau délicatement! Oh ouais! Regarde tout ce gel d'aloe! Je vais le récupérer à l'aide d'une cuillère! Parfait! Exactement comme ça! Et maintenant, je le mets dans le mixeur! Je mets le couvercle et je peux mixer! C'est parti! Pas trop longtemps non plus! Il est plus liquide! Comme ça, je peux le verser dans un bac à glaçons! Comme ça! Et bien sûr, tu te doutes de l'étape suivante! Le mettre au congélateur! Les glaçons d'aloe sont prêts! C'est bon! Tu regardes? Prépare-toi! C'est frais! Et ça fait du bien à la peau! L'aloe est parfait pour soulager les brûlures! Regarde ça! Ma peau va déjà beaucoup mieux! Mais non! Donne-moi ça! On en a tout un bac! Tu peux en prendre un pour toi! Oh là là! Maman doit aller arrêter les méchants! Repose ce jouet! Il faut que tu mettes ton manteau! Merci maman! Quelle grande fille tu es! Et lourde avec ça! Quelqu'un a bien mangé! C'est marrant ce jeu, maman! Oh! Je crois que j'ai une hernie! Allez, mets tes chaussures! Cheryl, reviens là! Oh! Regarde-la! Elle est vraiment trop mignonne! Je pourrais peut-être lui passer les menottes! Non! Ça ferait de moi une mauvaise mère! En même temps! Bras sur le mur! Je suis innocent, madame! Je n'ai rien fait de mal! Ouais, bien sûr! Pas la première fois que j'entends ça! Je t'emmène au poste! Ça me donne une idée! J'ai juste besoin de ces empreintes! Je vais les découper en forme de cercle! Elle est collée au mur! Salut, maman! On va faire un jeu! Tu peux mettre tes mains sur le mur? Euh... D'accord! C'est facile, maman! Regarde, j'y arrive! Et ensuite, maman? Ne bouge pas, chérie! Tu le fais très bien! Oui, tu as réussi! Tu as gagné! Ah bon? Cool! Allez, on y va maintenant! Mes nouvelles chaussures sont enfin arrivées! J'espère qu'elles sont aussi cool que sur le site! Oui! Carrément cool! J'ai eu de la chance! Il faut que je les essaye! Jusqu'ici, tout va bien! La classe! Mais, j'oubliais! Il faut que j'aille en cours! Elles sont faites avec des couteaux ou quoi? Oh! Aïe! Salut! Ça va? Oh! Kevin? Qu'est-ce que tu as? Mes nouvelles chaussures me font super mal aux pieds! C'est vraiment horrible! Ouais, c'est bien ce que je craignais! Mes pieds sont trop verts d'ampoule! Et c'est aussi douloureux que ça en a l'air! Quoi? Il y en a déjà plus? Tu as des pansements, Lily? Mais j'ai ça! Essaye un peu d'avoir l'esprit ouvert, Kevin! Mais qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? C'est embarrassant! Tout bien réfléchi! Ne dis rien à personne, d'accord? Coupe la sargiette en deux comme ça! Puis, décolle la partie adhésive! Et colle-la dans tes chaussures! Exactement comme ça! Et tu n'as plus qu'à glisser ton pied! Wow! Voyons! Un petit saut! Et oui! J'ai parfois des éclairs de génie! Et comme par miracle, la journée de Kevin vient d'être sauvée! Vous avez faim? Vous avez besoin de reprendre des forces! Sérieux? Je ne peux pas l'attraper! Kevin ne va pas y croire! La nourriture de l'hôpital! Qui c'est? C'est Nina! Quoi? J'arrive! Wow! 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 Vous n'êtes pas obligés de le dire! Sortez d'ici! Ok! Je dois apporter ça à Nina! J'ai une idée! Je suis trop malin! Tu me prends pour une idiote, jeune homme? J'aurais essayé! Hé! Hé! Il faut juste que je joue un rôle! C'est comme pour Halloween! J'espère que cette chose a bien été nettoyée! Je crois que c'est ma taille! Une parfaite infirmière, n'est-ce pas? Mademoiselle? Cet organe ne peut pas attendre, madame! Livraison spéciale! Je n'ai pas besoin de nouvel organe, docteur! Nina, c'est moi! Tu me reconnais? Kevin! Ça n'a pas été facile, mais je t'ai apporté de quoi manger! Ça a l'air bien d'avoir des amis, hein? C'est bien meilleur que la nourriture de l'hôpital! Vous voulez du chocolat? Non? D'accord! Ça nous en fera plus! Mais j'adore le chocolat! C'est trop bon! Oh! Je m'ennuie tellement! Regardez Lily là-bas! Pourquoi fêtais le temps d'efforts? Je préfère m'amuser avec mon temps! Attention, l'antelot! Hé! C'était pas très gentil! Oui, va te lamenter sur ton sort, d'accord? Cheryl se croit intelligente, hein? Ha ha! Wow! Qu'est-ce que c'est? Il faut être deux pour jouer à ce jeu! Wow! Pourquoi est-ce que c'est vraiment mouillé? Je peux enfin apprendre en toute tranquillité! J'adore les hot-dogs! Hum hum! Un de parti des tonnes de plus à venir! J't'ai eu! Oh oui! Oh, délicieux! Euh, je vais prendre celui-ci! Oh, je ne crois pas, non! Tu veux te battre pour ça? Bon, bon, bon! Cette cuisine n'est pas assez grande pour nous deux! Et je n'ai pas l'intention de partager mes hot-dogs! À vos marques! Prêts? Tu n'oserais pas! Ou... Si! Oh, je suis tellement prête pour ça! Personne n'ose me contrarier! Eh, regarde cette bouilloire là-bas! C'est parti! Tirez! Ha! Oh, ta fourchette d'ici! Mais j'ai eu cette chose en premier! Done! Oh, lâche-le! Oh! Ouf! Quoi? Ok, j'en ai assez! Qu'est-ce que j'ai dit à propos de la distribution de hot-dogs? C'est à qui? Qui jette des hot-dogs par ici? Hé! C'était elle! C'est pas vrai! Arrêtez! Au lieu de vous battre, pourquoi ne pas la partager? Vous voyez? Des tranches de taille parfaites! Wow! N'oubliez pas le ketchup! Et je connais l'endroit idéal pour le mettre! Voilà, vous êtes contentes maintenant, les filles? Bon, je suppose qu'on peut se contenter de ça? Oui, amusons-nous à tremper les petits bouts et les manger! Je suis ravie que vous vous entendiez bien! À plus tard! Ouais! J'avais jamais atteint ce niveau! Euh... Lily? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ta posture! Oh, ok, maman! Est-ce si difficile? Oh, oui, je suis assise bien droite! Je vais bien me tenir! Oui, c'est ce que je pensais! Hum-hum! Totalement! Ah, oui! Oh, est-elle assise bien droite? Ce serait un gros nom! Lily! Maman? Assieds-toi bien droite! Allez! Ah, peu importe! Hum... Oh, je suis tellement fatiguée! Lily! Quoi? Fais gaffe, ses épaules! Merci! Peu importe! Ces exercices de maths ne sont pas trop mauvais aujourd'hui! Mais c'est toujours épuisant! Oh, Lily! Hé! Sérieusement, maman? Cette posture! C'est bien, contente! Beaucoup mieux! Elle ne va pas me laisser tranquille! Hmm... Lily! Hein? Redresse ton dos! Oh, sérieusement, maman! Oh! 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 Oui! Alors, je me disais que cet été, on pourrait t'inscrire au foot! Oui? Je ne saurais jamais pourquoi tu ne m'écoutes pas! Il suffit de les tirer vers l'arrière! Tu vois? C'est tellement mieux! Lily! Dos droit! Tu dois coopérer! Oh! Maman! Laisse-moi tranquille! Ok, allez, fais-le! Comment tu fais ça? Tout cela en une journée de travail! Peu importe! Oh, c'est pas sérieux! Lily, ma chérie, si je ne peux pas te rappeler de te tenir droite, cette chose le fera! Il suffit de la fixer à la table et de mettre ton menton ici, n'est-ce pas tellement mieux? Wow! Regarde ça! Un parc à thèmes entier rempli d'eau! Je parie qu'il est encore plus beau en vrai! Des tonnes de toboggans et de jets d'eau! Je parie que je glisserais très vite! Ce serait le meilleur toboggan! Ça a l'air pas mal du tout! Il faut que je montre ça à maman! Maman? Maman! Coucou! Il y a quelqu'un? Oh! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce que c'est? Un toboggan aquatique? C'est bien, ma chérie! Ma petite artiste! Est-ce qu'elle m'écoute, au moins? Oh! Viens avec moi! Oh! Tu dois voir ça de tes propres yeux! Regarde! Oh! Tu veux y aller? S'il te plaît! D'accord, d'accord! Mais c'est beaucoup trop cher pour juste jouer dans l'eau! Attends! Voyons ce que j'ai ici! Quelques dollars? Oh! Je ne pense pas que cela nous apportera grand-chose! Sérieusement? On n'a pas beaucoup d'argent en ce moment! Mais nous pouvons peut-être faire quelque chose! Cet endroit est plein d'articles! Il est idéal! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien! Et tout cela est également en vente! On verra bien un parc aquatique hors de prix! Nous faisons les choses à ma façon! Juste cela, s'il vous plaît! D'accord! D'accord! Votre total se lève à 7 dollars! Voilà! Bonne journée! Que les jeux d'eau commencent! Ce bec verseur est très amusant et se jouer aussi! L'heure du bain? Plutôt l'heure de la fête! Il manque juste un ingrédient crucial! C'est mignon! Mais ce ne serait rien sans les bulles! Et je vais en faire beaucoup! Très bien! C'est vraiment beau! Tu veux plonger là-dedans? Bonne baignade, mon petit gars! Ne t'inquiète pas, l'eau est chaude! Wouhou! Ajoutons tout ce qu'il faut! Allez, dans l'eau! Et si vous voulez vous amuser comme des fous, il est certain que ce gars-là fera le nécessaire! N'est-ce pas spectaculaire? Et tout ça pour la modique somme de 7 dollars! Olivia! Quoi? C'est pas vrai! On dirait un parc aquatique ici! Pourquoi ne pas aller dedans? Bien sûr, maman! Attention aux éclats, vous sûr! Hé, je peux contrôler l'eau! Et regarde toutes ces villes! C'est ton parc aquatique personnel, Olivia! Maintenant, dois-je me connecter? Bonjour à tous! Oui, je les ai préparés pour vous! Oui, bien sûr! Oui, maman! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Va-t'en! Quoi qu'il en soit, alors... Oh, elle ne veut pas jouer avec moi! Bonjour, je t'aime, maman! Hé, attends! Oh, c'est pas juste! D'accord, donc oui, vous avez raison. Hum-hum. En fait, euh... Oh, je suis vraiment désolée. Hé, maman! Hé, regardez ça! C'est si doux! Ça chatouille, hein, maman? Qu'est-ce qu'elle fait, là? Arrête! Peu importe! Tiens! Oh, les téléphones de maman! Comme je le disais... Ce téléphone est génial! Oh non! Allez, on joue! Oh, oui, je vous écoute. Une seconde. S'il vous plaît, faites qu'il y ait quelque chose là-dedans. Oui! Oh, euh... Mes excuses. Oh, regardez cette chose! Si vous regardez ce document... Ah, oui, continue. Oui, ok, donnez-moi une seconde. Oui, maintenant, tu peux sortir. Ouf! Désolée, l'équipe. Oh, mon Dieu, c'est si embarrassant. Les étés sont parfaits pour les pique-nokes. Le temps est parfait pour ça. Eh bien... Presque. Prends-le, Sophia! Retiens! Il s'est finalement arrêté. Tu l'as récupéré? J'ai couru sous le parc. Oh, mon Dieu! Dégage, bestiole! J'ai une éruption maintenant! Ça pique! L'unique chose que j'essaie, c'est cette banane. Mais ça pourrait aider. Bien qu'il soit préférable de trouver un adulte, cette peau de banane fera l'affaire pour l'instant. Wow! Ça va déjà mieux! Wow! Ça a vraiment bien marché! Tu es la meilleure, Eva! Il est de retour! Attention! Joyeux anniversaire à moi! Joyeux anniversaire, ma chérie! Merci, papa! J'ai hâte de l'ouvrir! J'espère que ça va te plaire! Wow! Je ne rêve pas! Une sucette rien que pour moi! J'ai hâte de la goûter! Merci, papa! J'adore! J'ai cherché partout avant de la trouver. Il me fallait la bonne! C'est mon goût préféré! Comment tu as su? Sonny, non! Fais attention! Non! Fais quelque chose! Vite! C'est bon! Attends, j'ai une idée! Mais il me faut des ballons! C'est parti! Je vais attacher les rubans des ballons au bâtonnet de la sucette. Comme ça, elle ne tombera plus par terre. Wow! Je suis un vrai génie! Et hop! Ça vole! Wow! Regarde ça! Merci, papa! C'est un sac que je sers! Si je la lâche, elle ne va pas tomber par terre! Elle flotte! Viens, papa! On va se promener! C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie! Regarde ça! Qu'est-ce que tu fais? Elle va revenir, pas vrai? Adieu, sucette! Au revoir! Fais bon voyage! Est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Je n'en peux plus! J'allume la clim! Je n'ai pas le choix! J'ai encore trop chaud! Il me faut mon ventilateur! Wow! C'est quoi ça? Chérie, mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Tu as l'air brûlée! Oh là là! Tiens, assieds-toi! Prends ma chaise! Ouh là! Ça a l'air de faire mal! Tiens, ça rafraîchit! Non, et si! Ça ne fonctionne pas! Même pas un tout petit peu? Attends, je reviens tout de suite! Bon, il doit bien y avoir quelque chose pour aider Chérie là-dedans! Comme ce sac de glaçons! Parfait! Chérie, tiens! Des glaçons! Ça va soulager tes brûlures! Et si! Je t'ai dit que rien n'allait marcher! Bon, d'accord, je vais réfléchir encore! Si je pouvais réussir à mettre Chérie tout entière dans le frigo! Non, impossible! Alors, il y a cette serviette dans son sac de plage! Attends, je sais! Qu'est-ce que j'ai mal! Alors, je vais verser de l'eau sur cette serviette enroulée! Parfait! Et une fois mouillée, je vais la mettre dans le congélateur! Je n'ai plus qu'à laisser prendre! Bon, ça devrait être bon! Je vais regarder! Ouais, la serviette est bien gelée! Sans être transformée en glace! Parfait! Chérie, je suis de retour et cette fois, j'ai une vraie solution! Il faut juste que je déroule cette serviette! Voilà, tiens! Je vais l'enrouler autour de toi! Oh, c'est super prêt! Tu te sens beaucoup mieux là, non? Oui, c'est parfait! Merci beaucoup, tu es la meilleure! Génial! Je m'en suis aussi faite une pour moi, bien sûr, parce que je meurs de chaud, moi aussi! Il ne faut pas oublier de biper le Dr Sharp! Mademoiselle! Où allez-vous comme ça? Vous ne pouvez pas entrer avec de la nourriture! Mais je viens de les acheter! Vous vous croyez toute puissante derrière votre bureau! Un masque! Je sais! Prenez un masque comme celui-ci et mettez de la colle chaude à l'intérieur. Ensuite, collez un morceau de tissu par-dessus. Prenez de la colle comestible et utilisez un pinceau pour en appliquer sur le tissu. Quelques petits points seront parfaits! Maintenant, collez vos bonbons préférés dessus! Une fois que tout est rempli, c'est prêt! Ça a l'air délicieux, hein? Bonjour! Attendez! Vous n'avez pas de nourriture avec vous, n'est-ce pas? Je ne vois rien! Mais vous vous comportez étrangement! Bon! Allez-y! Je n'arrive pas à croire que ça ait marché! Elle n'y a vu que du feu! J'ai plein de M&M's aux cacahuètes! Mes bonbons préférés! Et je peux même mâcher la bouche ouverte! Bon, la sortie s'est bien passée! J'ai mes céréales et tous mes autres produits essentiels. Plus une petite friandise. C'est meilleur avec un thé! Le whey, c'est toujours bon! Il suffit de le mettre dans un peu d'eau chaude et pouf! Tu as la lampe bien brûlée! J'ai besoin de la soulager! Ça ne marche pas! De l'eau! Ça doit marcher! C'est l'heure de me reservir! C'est de l'eau qui coule! Sophia? Qu'est-ce qu'il se passe avec ta langue? Sophia, elle est complètement rouge! Et c'est ça! Oh! Quel soulagement! C'est une bonne astuce! Tu m'as sauvée, ma belle! Je ferai mieux de rester! Trop bien! Ce dessin est trop joli! Il me faut plus de verre! Oh! Regardez-moi ma petite artiste! Salut, maman! Oh non! C'est quoi ça? Dis-moi que ce n'est pas le hamster! Oh! Ce sont tes craies grasses! Non! Comment je suis censée dessiner maintenant? Tout va bien! Maman va trouver une idée! J'espère! Pourquoi c'est à moi que ce genre de choses arrive? C'est une catastrophe! Ce moule pourrait servir! Ça vaut le coup d'essayer! Je vais mettre les craies grasses cassées dans le moule! Je vais remplir tous les chiffres! Parfait! Et maintenant au four! Ça va faire fondre la cire! J'ai l'impression de cuire un gâteau! J'espère que ça va marcher! Je vais sortir le moule du four! Attention, c'est chaud! Je vais attendre que ça refroidisse! Et je vais les sortir des moules! Ça a l'air marrant! Je vais les mettre sur une assiette! J'espère que ça va plaire à Cheryl! C'était mes craies grasses préférées! Tout va bien, chérie! Regarde ce cas, maman! Ce sont... des craies grasses? Oh! Des chiffres! Je prends lequel en premier? Regarde, maman! Il y a plein de couleurs différentes! Je suis contente que ça te plaise! Je les adore! Oh non! Maman! Oh! Il me faut des vacances! Pourquoi? Vous aimeriez avoir un tatouage? Dites-le-nous dans les commentaires! Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, de liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci! Ce produit est incroyable! Bon, ça n'était pas prévu, ça! Cette étagère n'est pas très résistante! À la poubelle! C'est là qu'est ta place! Attends voir! Hum! Intéressant! Je pense que je peux en faire bon usage! Je vais mettre le torse du mannequin sur la table! Ensuite, je vais l'ouvrir en deux! Je vais déposer des étagères à l'intérieur! Je laisse le même espace entre chaque planche et maintenant, je remets l'autre moitié! Place à la décoration! Dis donc, c'est très réussi! Je vais le mettre jusqu'ici! J'adore la couleur! Et j'ai plein de rangements pour mes affaires! Qui ne tomberont plus par terre! Pile ce qu'il me faut! Ah, parfait! Rien de tel qu'une petite lecture en été! Hé, Steven! Tu dois absolument lire ce livre! Oh! Bref, comme je disais... Stupide moustique! Oh oh! Je crois que je sens que quelque chose va me piquer! Regarde cette chose! Pourquoi les insectes m'attaquent-ils toujours? Euh, Steven? Je ne veux pas te faire flipper ou quoi que ce soit, mais la bestiole a atterri sur ton front! Lily! Oh! Qu'est-ce qu'il se passe ici? C'est comme si on se faisait dévorer vivant! Et il y en a d'autres en route! Comment faire pour qu'ils nous laissent tranquilles? Cours! Comment allons-nous prendre un peu l'air? Je suis couverte de taches rouges qui me démangent! C'est pire que quand j'ai eu la varicelle! Tu parles d'une galère! Regarde ce truc! Oh bon sang! Hé! Mon dentifrice! Tu crois que ça pourrait nous soulager? Essayons! Il suffit de presser une petite boule sur la piqûre... Ouais! Sur toute! J'ai failli rater celle-là! Tu es sûre que ça va marcher, Lily? Pourquoi ne me fais-tu jamais confiance? Je vais te le prouver! Juste encore un peu, et les démangeaisons ont enfin disparu! Ok! Tu vois, après quelques minutes seulement, cette histoire de morsure est oubliée! Wow! Je t'avais dit de me faire confiance! Maintenant, on peut à nouveau s'amuser dans la cour! Sans se soucier de ces boutons! On ferait mieux de mettre plus de dentifrice sur la liste des courses! C'est normal que la chimie soit aussi dure! Il faut une petite douceur pour faire marcher mes ménages! Du chocolat! Ce sera parfait! N'est-il pas parfait? C'est juste une petite douceur, maman! Pas avant d'avoir fini des devoirs! Il faut que tu te concentres, Lily! Me concentrer sur tous ces bonbons, tu veux dire? Sérieux, maman? Est-ce que toutes les mères sont aussi strictes? Il faut juste être un peu fourbe! Tu vois cette grosse brosse ronde? Eh bien, elle est vide à l'intérieur! Verse tout simplement des bonbons dedans! C'est quoi ce vacarme? Euh... J'espère que ce ne sont pas des bonbons! Vite! Mets-les tous dedans! Et fais semblant de travailler! Ni vu ni connu! C'est sur ça que tu travailles! Des bonbons? Tu n'écoutes vraiment rien, hein? Oh! Je suis plus maligne que tu ne le crois! Stock de bonbons secrets! À la rescousse! Viens voir maman! Pourquoi sont-ils toujours aussi bons? Ce que maman ne sait pas, ne peut pas lui faire de mal! Oh là là! J'aime vraiment bien le ménage! Oh! On m'appelle! Oh! C'est trop gentil de sa part! Mamie va venir nous voir! Et elle a un cadeau pour toi! Tu as hâte? J'aime vraiment bien le ménage! J'aime bien le ménage! Je suis là! Qui est cette belle grand-mère, hein? Bonjour! Entre! Ça c'est mon beau petit garçon! Regarde ce que mamie t'apporte! Tu es en train de devenir un grand garçon! Je suis contente de vous voir! Alors tu ouvres mon cadeau? Comment tu trouves? Oh! Oh non! Ce n'est pas ça! Je suis sincèrement désolée! Ce n'est pas du tout ça! Pas de problème maman! Il les mettra en grandissant! Tu vois? Elles lui vont presque déjà! Elles sont superbes! Regarde! Essaye un peu de marcher avec! Bon! Elles sont peut-être un peu trop grandes pour lui! Je les aime bien! Attends! Une minute! Je sais comment régler ça! Pose ton pied sur cette feuille, chérie! Je vais tracer le contour de ton pied! Voilà! C'est bien! Maintenant je découpe l'empreinte! Tiens maman! Prends ça! Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh! Je vois! Je veux des chaussures de cette taille! C'est pour mon petit-fils! Un instant! Je pense que celles-ci pourraient convenir! On va les essayer! C'est la taille parfaite! Je vais les prendre! Oh! Merci! Passez une bonne journée! Alors chérie, mamie a les bonnes chaussures cette fois! On les essaye! Pied gauche d'abord! On va serrer le scratch! Ça a l'air beaucoup mieux! Je suis trop contente! Tu as déjà fabriqué quelque chose en carton? Dis-nous dans les commentaires! Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis, de l'aimer et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là! J'ai raté quelque chose! Non! Le film vient de commencer! Une petite minute! Je vais mieux m'installer! C'est mieux comme ça! Il y a un trou, là? Ça sort d'où? Pardon! Donne-moi ce plaid! Pas de problème! J'ai la solution! Oh oui! Ça m'éclaire! Attends! Tout ce que tu veux! Euh, oui! Ok! Voilà! On va utiliser ça! Mon t-shirt va permettre de retrouver et de recouvrir le trou, tu vois! Ah oui! C'est pour ça que tu te déshabillais! J'avais bien compris! Je reviens tout de suite! J'ai une idée! Il me faut ce carton de vieux t-shirt! Je vais étaler ce t-shirt sur la table et je vais le couper au milieu. Je coupe bien les deux couches du t-shirt mais sans aller jusqu'au bout. Je veux juste découper l'image. C'est bien comme ça! C'est cette partie qu'il me faut! Je l'étale bien comme ceci et je vais répéter l'opération avec d'autres t-shirts jusqu'à obtenir plein d'images. Ensuite, je vais les coudre les uns aux autres. Ça va faire une couverture patchwork. Regarde ce que j'ai là! Oh! Elle a l'air trop confortable! Incroyable! Je l'adore! Viens, on s'installe! Les images sont super sympas! Je l'ai faites moi-même! Tu le mérites bien! J'adore nos soirées films! Comment vais-je terminer tout ça? Ok, je crois que j'ai compris! Oh, ça a été de stylo! Oh là là! Je ne comprends rien à ce que je fais! Au moins, mon café me tient éveillé. Allez, on se concentre! Au fait, je connais la réponse à cette question. J'y arrive! Je crois que la réponse est la B! Recharge de café! Maintenant, on peut parler! Hum! Ah! Oh, je commence à voir flou! Oh! Oh! Je n'ai pas le temps de dormir! Je dois garder mes yeux ouverts! Oh! Mes devoirs! Ils sont trempés! Quel désastre! Je suis un vrai empoté! Recharge-on! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu as renversé du café partout? Mon pauvre! J'aimerais tant pouvoir t'aider! En fait, je crois que je peux le faire! Donne-moi ta tasse! Ce couvercle de Pringles tient parfaitement dessus! Cela devrait éviter un autre accident! Où en étais-je? Non! Et le café ne s'est pas renversé! Lily a vraiment assuré là-dessus! En plus, ça garde la chaleur! Si seulement elle pouvait aussi résoudre ce problème! C'est la fête! Tout le monde danse! Les mains en l'air! Pfiou! Il fait chaud ici! Je crois que je vais faire une pause! Il n'y a pas de place sur le canapé! Et ses pouces sont prises! Non plus qu'à essayer de me faire une petite place! Hé, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'on est là? Oh! Mince! Je suis tombée! Bon, il n'y a pas de place pour moi, visiblement! Hé, qu'est-ce qu'il se passe ici? Oh mince! Cette bouteille est vide! Je vais la jeter! La poubelle est remplie de bouteilles de soda vide! Je fouille encore un peu! Ouais! J'ai une super idée! J'ai récupéré toutes ces bouteilles et une boîte en carton! Je dois juste bien les mettre pour qu'elles rentrent toutes! Parfait! Maintenant, je referme le carton! Je vais mettre du scotch pour être sûre que ça ne s'ouvre pas! Hé! Tu peux m'envoyer ce coussin? Merci! Ça va être parfait! J'ajoute une petite couverture au-dessus et aussi sur le côté! Maintenant, je dois faire usage de mes talents de conturière! C'est bon! Je vais coudre tous ces petits tapis les uns aux autres! Bon, ça devrait être bon! Je vais juste retirer ce qui dépasse! Voilà! Je me suis fait mon propre siège! Et il est tout mignon! Allez! Je peux retourner à la soirée avec mon poupe! Je l'aime tellement! Mais j'ai un peu faim, là! Alors, je préfère quelque chose à manger ou à boire? À boire, en fait! Hé! Il vient de me voler mon siège! Oh! Oh, merci! Je veux bien une chips, oui! Et là? Oh! Elles sont très belles! Quelle belle surprise! Oh! Il y a un mot! C'est de la part de Kevin! Il est trop mignon! Où est-ce que je vais les mettre? Ah! Euh... Doucement! Non! Pfiou! Bien rattrapé! Ce vase sera mieux! Je réessaye! Sérieux? Pourquoi la même chose se reproduit? C'est mieux comme ça! Ça suffit! Ça suffit! J'abandonne! De toute façon, les fleurs s'est dépassée! À moins que... Ces pierres peuvent peut-être m'aider! J'ai une super idée! C'est parti! Je vais ajouter les pierres au vase et je vais verser la potion magique! Je rigole! C'est juste de l'eau! Mais comme ça, mes fleurs devraient rester dans le vase! Allez! Je vais les mettre dedans! Oh! Elles sont si belles! J'ai beaucoup de chance! Je suis contente d'avoir pensé à ça! Ce vase rend super bien! Il faut que je dise merci à Kevin! Ouf! C'est trop dur d'aller jusqu'à la porte comme ça! Pfiou! J'ai réussi! Oh là là! Chérie! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh ben! Je jouais au foot! Tu n'imagines pas à quel point je courais vite derrière le ballon! Ok! Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben! Je bataillais avec une fille de l'équipe adverse pour récupérer la balle! Elle était coriace! Mais je savais ce que je faisais! J'ai réussi à lui prendre la balle et ensuite j'ai traversé son opéra! Et puis, ben! J'ai trébuché! Je suis enjouie la cheville! Et je suis tombée! Et on a perdu le match à cause de ça! Juste parce que je suis tombée! Oh! Je m'en veux trop! Oh! Elle me fait de la peine! Elle adore jouer au foot! Hmm? Oui! J'ai une solution! Alors, je vais prendre ce carton de pizza et l'ouvrir comme ça! Oh! Je ne vais pas me gêner! Bon! Maintenant qu'il n'y a plus de pizza, je vais mettre des bouts de scotch au coin! Parfait! Je vais ajouter du papier vert au fond. Et maintenant, au décor! Il faut que ça ressemble à un terrain de foot! Des pailles maintenant! Je vais les plier, les insérer l'une dans l'autre et les coller sur le terrain! On va aussi ajouter des décorations comme dans un stade! C'est bon! C'est ta paille et la mienne est là! Maintenant, souffle! Oh! Je vais t'avoir! Tu vas devoir souffler plus fort que ça pour me battre! Oh! Tu as failli me battre! Mais j'ai une super défense! Hors de question que je te laisse gagner! Oh! Où est-ce qu'il y a une super défense? Où est-ce qu'il y a une super défense? Oh! Ok! Heureusement, il y en a une autre! Elle a l'air bien! N'y pense même pas! Donne-moi ça! En arrière! Prends ça! Oh! Une salade! Aucun intérêt! Désolée! Attends! Je reviens tout de suite! Prends une fourchette et une paire de pinces! Utilise la pince pour tordre les dents de la fourchette! Tors-les pour qu'ils soient verticaux! Juste comme ça! Je peux l'utiliser pour couper la banane en tranches? Maintenant, on peut en profiter toutes les deux! Serre-toi! Vraiment? Tu es la meilleure! Miam! 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 Wow! Alice aime vraiment les bananes! Oh! Mon Dieu! Je suis fatiguée! Oui! Il faut absolument qu'on fasse celui-là! Oh! Il nous attend déjà! Wow! Cette pastèque a l'air si bonne! Oh! Elle s'est endormie! Hé! Réveille-toi! Ce n'est pas le moment de la pince! C'est le moment de faire la sieste! Allez! Maintenant, je dois faire ça toute seule! J'ai une idée! Hé! Oh mon Dieu! C'est quoi ce délire? Comment es-tu enceinte? Oups! J'ai hâte de t'organiser une baby shower! Attends! Calme-toi! C'est juste une farce! Je ne suis pas enceinte! J'ai juste un gros fruit! Une pastèque! Wow! C'est aussi bien qu'un bébé! Je sais ce qu'on devrait faire avec! Donne-moi ça! Hé! Qu'est-ce que tu fais? C'est notre seul melon! Non! Ne t'inquiète pas pour ça! Je sais quoi faire! J'ai même un bandeau! Ah! Je suis prête à couper ce melon en tranches! Haïa! Oh! Oh mon Dieu! Tu es hors de contrôle! Fais attention! Et couper! Et trancher! Ha! Stop! Stop! C'est assez! Mon Dieu! Tu n'as même pas regardé la vidéo, n'est-ce pas? Très bien! Voilà le melon! Je vois, je vois! Ils enlèvent la peau avec un couteau! Oh! Ils laissent ce morceau de peau au milieu! Et maintenant, ils coupent un peu de melon! Euh... Je me demande ce qu'ils sont en train de faire! Oh! Maintenant, ils le coupent en tranches! Oh! J'ai compris! Ils vont être vraiment beaux! C'est vrai! Regarde cette assiette de melon! Super! Waouh! C'est pas vrai! Tu l'as déjà fait? Incroyable! Ouais, je l'ai fait! Tu vois, maintenant tu sais pourquoi j'avais besoin que tu arrêtes de couper! Hum! C'est l'heure de goûter! Waouh! Ça, c'est une bonne pastèque! Si douce et juteuse! Que penses-tu qu'il va se passer dans la prochaine vidéo? Oh! Regarde ce caramel! Il a l'air délicieux! Et le chocolat? C'est quoi ce bordel? Maintenant, ils l'ont plongé dans l'eau glacée! Oh! Je vois! Donc le caramel reste mousse ou le chocolat froid! C'est une astuce plutôt chouette! Les gens sont malins! Zut! On a mangé tout notre popcorn! Il n'y a plus rien! Bon sang! Mais je suis toujours en train de grignoter! Attends! Bien sûr! La vidéo! Waouh! La magie nous a entendus et a déjà répondu à nos attentes! Ok! Voyons ce que nous avons là-dessous! Oh! Des bananes et des myrtilles! Ouais! Voilà les bonnes choses! Ça ne te dérange pas si je le fais? Oh ouais! Donne-moi un peu de cette sauce sucrée aussi! Oh ouais! Ça a l'air tellement bon! Ouvrons l'autre aussi! Voilà le bol d'eau glacée! Plongeons-les dedans! Ça devrait suffire! Ils ont refroidi et se sont figés! Il est temps d'essayer avec mes fruits rouges! Hum! Oh mon Dieu! C'est tellement meilleur que ce que je pensais! C'est vrai! Ma banane est géniale aussi! Attends! Je crois que j'ai une idée! Et si je pique mon cornichon avec une brochette? Ah ouais? Je suis un génie! Je vais juste plonger ça dedans! Ouais! Juste comme ça! Mieux pour le plonger dans l'eau glacée maintenant! Il est temps d'essayer! Oh! Délicieux! C'est trop bon! Voilà! Goûte-le! Beurk! Pas question! Éloigne ça de moi! C'est dégoûtant! De toute façon, je n'ai pas besoin de ce cornichon! J'ai cet oignon rouge! Je vais tremper ça à la place! Tu peux garder ton cornichon! Ah! J'ai un coup derrière ça! Incroyable! Ok! Il est temps pour moi de manger ça! Dégeu! Ce n'est pas dégoûtant! C'est délicieux! J'adore ça! Ouf! Je pense que je vais me contenter de mon cornichon! Merci! Ça a fini par être assez génial, hein? Ouais! Et chacune son truc, je suppose! Ah! Je vais me servir un bol de céréales! Thomas, t'es sur mon passage! Hé! Regarde mes biceps! Ils sont durs comme de la pierre! Ouais! Je deviens super musclée! Regarde ça! Ah! Qu'est-ce qu'il m'arrive? Thomas, arrête! Repose-moi par terre! T'es en train de me rendre folle! Je veux juste manger mes céréales tranquillement! Hé! Rends-moi cette cuillère! Yes! Je savais que je pouvais la plier! Oh! Mais j'utilisais cette cuillère! C'est vraiment le pire! Euh... Est-ce que je devrais... Oui! Sans hésitation! J'ai cette boîte vide. Maintenant, j'ai besoin d'un ballon. Je vais le glisser à l'intérieur en le fixant à ce fil. Et là, je vais coller l'extrémité du fil au couvercle de la boîte. Parfait! Il est bien attaché. Maintenant, je remets les cornflakes à l'intérieur. Voilà! Et je referme le couvercle. Thomas! J'ai besoin de toi dans la cuisine! Il arrive! C'est le moment de sortir le jeu d'actrice! Je suis là! Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à ouvrir ce couvercle! Tu peux m'aider! T'es tellement fort! D'accord! Donne-moi ça! Oh! Il y a des cornflakes partout! Ha! Ça a marché! T'es vraiment tombée dans le panneau! Personne ne regarde! C'est le moment où j'avais de prendre un goûter! Pourquoi ce sac est si dur à ouvrir? Allez! J'ai faim! Oh non! Le sac s'est déchiré en deux! Et adieu tout espoir d'un bon goûter! Hé! Regarde! Plein de bonbons! J'en veux! Allez! C'est à moi! Bas les pattes! Oh! Il ne m'en reste plus qu'un! Mais non! C'est une blague! C'est trop frustrant! Oh non! Tout le monde lui a volé ses bonbons! Je peux peut-être l'aider! Euh... Je peux savoir ce que tu fais? Psst! Hé! J'ai une solution pour ton problème de bonbons! Regarde ça! C'est ma petite tirelire! Vas-y! Appuie sur son nez! T'as vu? C'est un distributeur de bonbons! Je vais te montrer comment en faire un! D'abord, j'ai pris des bouts de carton comme ça! Puis, j'en ai ajouté trois autres! Et j'ai ajouté une base! Pour la suite, il va falloir plus de carton, évidemment! Mais aussi des petites chevilles! On veut obtenir cette forme! J'ajoute une autre cheville et deux petits élastiques! Là, on peut le mettre dans la boîte qu'on est en train de faire! Ça devrait rentrer facilement! Je vais le glisser jusqu'en bas et accrocher l'élastique aux chevilles comme ça! Je me sers d'une pince à épiler pour que ce soit un peu plus simple! N'oublie pas d'accrocher l'élastique de l'autre côté aussi! Ensuite, j'appuie et le bouton glisse jusqu'à la sortie! Génial! On va recouvrir le mécanisme et y ajouter des petites pentes qui vont vers le trou! Il faut aussi recouvrir l'avant pour que ce soit plus joli! On y est presque! J'ai ajouté cette boîte en plastique pour contenir les bonbons et ensuite un beau petit couvercle qui permet de les insérer facilement! Regarde! Ça s'ouvre pour pouvoir ajouter des bonbons quand tu le souhaites! Oh! Ça a l'air trop bon! Plein de couleurs! Referme le couvercle et on va le décorer un peu! Waouh! Déjà, ces bonbons sont trop bons! Mais en plus, ce cochon est trop mignon! Bon, je ferai mieux de retourner à mon bureau! Hé! Ce pot ne peut pas être déjà vide! C'est ce qu'on appelle racler les fonds de tiroirs! Ce pot est plus que vide! Moi et ma stupide addiction au chocolat! J'adore cette pâte! Tu te moques de moi? J'ai dû le finir sans faire exprès! Mon astuce spéciale va être bien utile! Commence par verser du lait dans le pot! Mélange le tout avec une cuillère pour faire du chocolat au lait bien mousseux! Et hop! Dans les moules! Une fois qu'ils sont remplis, fixe les couvercles dessus et mets le tout au congélateur! Voyons voir ce que ça donne! Trop cool! Attends, il reste une dernière étape! Exactement! Il s'agit bien des vermicelles! La glace est toute colorée maintenant! Elle est toute à toi, Sophia! Et dire que j'ai failli jeter tout ce chocolat! Félicitations, Emma! Oh, wow! Regarde ça! Ils ont un sac de chips et maintenant ils jettent des trucs! Des tomates, des oignons frais, un peu de fromage, oh, et un oeuf! Maintenant, ils le secouent énergiquement! Incroyable! Quoi? Ils font bouillir le paquet de chips? C'est sorti comme un rouleau! Maintenant, ils l'ont coupé! Et ils le trempent! Ok, il faut vraiment qu'on fasse ça! Je suis affamée! La vache! On dirait que le matériel nous attend déjà! Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons ce qu'il y a à l'intérieur! Oh, une magnifique pièce de monnaie! Je parie que ça peut nous payer tout ce don qu'on a besoin! Tu es sérieuse? Tu viens de perdre la pièce? Ok, bien! Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Attends! J'ai une idée! Reste ici! Ouf! Au moins, elle n'est pas en colère! Attends! C'est quoi ce délire? Il y en a une autre! Super! C'est le sac des chips qu'il nous fallait! Très bien! Je dois trouver de l'argent! Et pas ici! Hum! Ces chips sentent le sel et la fraîcheur! Excuse-moi! J'ai juste besoin de regarder ça rapidement! Oh! Ces trucs sont si bons! J'ai tellement faim! Hé! Désolée! J'en ai plus besoin que vous! Oh non! Elle revient! Faut cacher les preuves! Ouf! C'était beaucoup de travail, mais j'ai trouvé des chips! Mince! C'était beaucoup de travail! Ok! Mais nous sommes prêtes maintenant, non? C'est le cas! Commençons à ajouter des trucs! Voilà le fromage et les oignons! Les tomates! On ne peut pas les oublier! Et maintenant, je dois soigneusement casser cette œuf dans le sachet! C'est amusant! Maintenant, je ferai mieux de fermer le sachet et de le secouer! Et maintenant, dans la marmite pour la cuisson! Oh non! Ce n'est pas une cuisinière! Comment on va faire cuire ça? Hé! On peut juste le chauffer avec nos mains! Comme ça! Ah! C'est tellement chaud! Vite! Donne-moi cette casserole! Oh! Bon travail! Ok! Mêlée ici! Ah! Mais mes mains sont toujours en feu! Oh! 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 Ok! Ouf! C'est tellement mieux! Regarde! Notre goûter a fini de cuire! Ça a l'air génial! Coupons-le en tranches! Heureusement qu'on n'a pas besoin de couteau! Ajoutons quelques herbes à tout ça! Pour que ce soit vraiment original! Tu es prête à goûter? Je pense que ça va être génial! Oh là là! C'est tellement délicieux! Génial! Il est quelle heure? Oh non! Panne d'oreiller! Vite! Je dois prendre toutes mes affaires! Il faut que je change de réveil! Attends! Je n'ai pas fait mes devoirs! Oh! Ça ne va pas être très long! Oh! Ça a l'air dur ça! Je peux peut-être deviner au hasard! Avec un peu de chance, j'aurai bon! Bon! Ça ira comme ça! Allez! Je suis coincée! Qu'est-ce que... Je vais tirer fort! Allez! Lâche! Je veux récupérer ma jupe! Oh! Pfiou! Heureusement qu'il y avait le canapé! Je vais essayer de la décrocher doucement! Ah! C'est mieux! Il faut que je revisse ça! Avant que ça ne déchire tous mes habits! Hmm! Oh! Mon foulard! Ça peut faire l'affaire! Ça va être amusant! Je vais mettre du rembourrage sur le tabouret et je vais entourer le tout de mon foulard! Je retourne le tabouret et j'attache le foulard en dessous! Il faut que le tissu soit bien tendu! Bien! On va le retourner! Il reste encore un peu de travail! Je vais agraffer le centre du rembourrage et ici et là! Voilà! Ça change tout! C'est beaucoup plus classe comme ça! Et ça n'accrochera plus mes vêtements! Oh! Il est tout moelleux! Ah! L'école! Je n'ai pas le temps de rester assise là! Je vous aime, madame licorne! Mouin mouin! Allez, ma chérie! C'est l'heure de dormir! Au dodo! Mais... Mais licorne! Pas de mais! Il est tard! D'accord! Je vais juste enlever ta corne de licorne? Non! Ok! Fais de beaux rêves! Bonne nuit, maman! Oh! Il fait tout noir! Les monstres vont venir! Ah! Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un monstre dans le noir! Ça va! Maman est là! Voici du lait! Ça va t'aider à dormir! Merci, maman! Tu es si mignonne! Non! Ne fais pas ça! Sauve-moi, monsieur licorne! Pourquoi as-tu fait ça? Attends! Ça me donne une idée! Place une pochette en plastique sur un dessin. On va utiliser une licorne parce qu'elles sont trop mignonnes. Commence à dessiner la licorne sur le plastique. Le dessin doit être facile à repasser. Pas besoin d'être un artiste pour faire ça! Une fois terminé, débarrasse-toi du papier. Trace une ligne en pointillé sur une boîte en carton et découpe-la. Colle la pochette en plastique sur la boîte avec du ruban adhésif. Assure-toi qu'elle ne bouge pas! Prends ensuite une lampe torche et place-la à l'intérieur de la boîte. Referme la boîte et passons à la décoration. Mélange de la peinture phosphorescente à de la peinture blanche. Tu as déjà battu des oeufs? Remue bien pour mélanger le tout. Maintenant, il te suffit d'allumer la lampe. Et laisse parler l'artiste qui est en toi. Cela fera une magnifique peinture qui fera office de veilleuse. Prends ton temps. Le résultat doit être parfait. La protection rendra le travail plus facile. Ça semble bien. Je devrais peut-être me mettre à la peinture. Je crois que ça suffit. Plus besoin de ça. Alors, qu'en penses-tu? Wow! J'adore ça, maman! Je ferai mieux de dormir. Je suis fatiguée. Cette licorne est trop belle. Heure du goûter! Voilà Mindy. Mindy? Ah! Te voilà! Mindy, viens manger tes céréales. Des céréales? Miam! J'ai tellement faim! Attends, il manque quelque chose. Où est la cuillère? Je reviens tout de suite. Et voilà! Où est-ce qu'elle est allée? Mindy, qu'est-ce que tu fais? Je suis occupée. Allez, sors de là. Bouh! Je t'ai fait peur? Donne la cuillère, maman. Voilà. Juste ce qu'il me faut. Euh, maman? Il n'y a pas de lait. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, je suis tellement distraite. J'ai le lait. Et elle est partie. Je savais que ça allait arriver. Mindy? Hein? Qu'est-ce que... Ne fais pas ça, Mindy. Wow! Tu m'as trouvé! Tu es bonne! Viens par ici. Maintenant, mange. Euh... Qu'est-ce que c'est là-bas? Quoi? Adieu! Je ne vois rien. Vraiment? Je n'arrive pas à croire que je sois tombée dans le panneau. Je sais ce qu'il faut faire. Est-ce vraiment nécessaire, maman? Tu n'iras nulle part. Maintenant, mange tes céréales. On verra bien. Aucune chaîne ne peut me retenir. Oh non, tu restes là. J'ai presque goûté à la liberté. Commence à manger. Tu gagnes cette fois. C'est plutôt bon. Je savais que tu aimerais. Il n'était pas nécessaire que ça se passe ainsi. Je vais te frapper d'un uppercut. Non, non, non! Et vite! Et vite! C'est ça! Hé, regarde ça! Le geste final! Ouais! Ça fait vraiment du bien de gagner. Tu ne m'as jamais battu. Il est insupportable quand il gagne. Il se croit meilleur que tout le monde. Je suis sûre qu'il triche. Ou peut-être même qu'il utilise des codes de triche. Ça me donne envie de... Hé! Attends une seconde. J'ai une idée de génie pour lui donner une leçon. J'ai le scotch. Un bon gros morceau. Et maintenant, des ciseaux. Pourquoi est-ce qu'il y a une peluche de chat ici? Heureka! Mon invention de génie est prête. Je peux mettre le plan en action. Thomas! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une revanche? Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens-moi ça! C'est un concours de boissons. Sors ton argent. D'accord, le voilà. Ok. Trois, deux, un. Bois! Je dois juste boire le plus vite possible et je vais gagner. Comment elle fait pour boire à ce point plus vite que moi? Je dois boire encore plus vite. J'y suis presque. Fini! Oui, j'ai gagné. Et ça veut dire que j'empoche l'argent. Salut! Je vais faire les magasins. Comment elle a fait pour me battre? Attends. Elle a triché. J'avais beaucoup plus à boire. Tina! Prête pour une après-midi sans téléphone? Moi, je sais vraiment comment faire la fête. Hein? Kevin m'appelle? Qu'est-ce que je choisis? J'imagine que je dois choisir Kevin. Coucou! Ça va? Attends un peu, s'il te plaît. Mon bonbon préféré! J'ai trop de chance. Parfum fraise, citron en plus. Mon préféré! C'était ma sucette! J'en veux plus maintenant. Je m'en veux maintenant. Tu vois cette boule en plastique? Ouvre-la et remplis-la avec tes bonbons préférés. Maintenant, fais une boucle ici au pistolet à colle et place un grand bâton dessus. Emballe ensuite la sucette avec ton papier favori. Euh, Lizzie? Toujours déçue pour ta sucette? Que penses-tu de ces deux-là? Elles font un bruit de maracas, non? Ça me donne envie de danser! Elle est à toi! Impossible que tu sois encore en colère contre moi! C'est la plus grosse sucette que j'ai jamais vue! Ouvre-la! Tiens, j'ai l'air un peu bouffi ce matin. Rien de tel qu'un bon brossage bien frais pour se réveiller. Mais il n'en reste plus du tout! Allez, sors! Oh! Tu vas voir ce que tu vas voir! Voilà! Oh non! C'est tout ce qui restait! Oh! Plus qu'une seule chose à faire! Mais où est le papier toilette? Je ne vais pas aller très loin avec ça! Je suis à court de tout aujourd'hui! Je savais que j'aurais dû aller au supermarché hier! J'ai vraiment pas de chance! Dans la douche, tout se passe toujours bien! Mais après la douche, c'est une autre histoire! Aurais-je oublié d'accrocher des serviettes propres? Peut-être que ce rideau fera l'affaire! Il n'y a qu'un moyen de le savoir! Bon, ça a l'air de fonctionner! J'espère seulement qu'on ne me verra pas traverser le... Aïe! Sophia prend un délit! Je vais épater tout le monde avec ce délicieux dîner! Le secret, c'est d'utiliser des ingrédients frais! Oh! Ah! On dirait que le poulet est prêt! Ça sent bon! Oh! Il est un peu trop cuit! Il aura quand même bon goût! Je peux peut-être arranger ça! Pourquoi la minuterie n'a pas sonné? Ah! C'est de ta faute! Saleté de réveil! Je dois trouver une solution! Je sais! Je suis trop brillant! Allô? J'aimerais passer une commande! Merci! Déjà? Merci beaucoup! Pouf! Oh! Ça sent bien meilleur que mon plat! N'est-ce pas une vraie merveille? Et dans cette assiette, on dirait que c'est ma création! Oh! Mon invité! Oh! Ça sent drôlement bon ici! C'est pour moi? Oh! Je l'ai fait moi-même! Attention! C'est chaud! Hum! Oh! Euh... C'est pas facile à manger, hein? On peut dire comme ça! Je crois que j'en ai assez mangé! Mais c'était très bon! Hé! Laisse-moi te montrer un truc! Prêt? Prends une tortilla Et coupe-la comme ceci Ajoute ensuite différents ingrédients Sur chaque quartier Il peut s'agir de garniture Ou de condiments Puis plie chaque quartier Comme ceci Un à la fois Et le dernier? Parfait! Maintenant, la nourriture restera à l'intérieur Tiens! Délicieux, non? Tu ne mangeras plus jamais De ta cause de la même façon Poulet est prêt! À table! Pfiou! Voilà un festin Qui met l'eau à la bouche Oh! Les tomates! J'ai oublié de les mettre Dans la salade Bon! Autant s'y mettre Tout de suite À nous deux Les tomates! Hum... Thomas est rentré? Oh oh! Trop bien! Tu as acheté ça! Arrête-toi là, bonhomme! Pas de chips Tant que ces tomates Ne sont pas coupées Je serai dans le salon Oh! C'est trop nul! Il y en a combien là-dedans? Ça va me prendre mille ans! Mais bon Ce n'est pas très compliqué De couper des tomates, n'est-ce pas? Il suffit de couper au milieu Je continue! Je continue! Pfiou! Sérieusement? C'est tout ce que j'ai fait? Il en reste combien? Oh! Ça ne va jamais finir! Oh! Hé! Ce couvercle pourrait m'aider! Il est bien plat! Je vais essayer Cette tomate Et un couvercle Et un seul coup de couteau Tant que tu tiens bien le couvercle Toutes les tomates Peuvent être coupées en deux En même temps Tu vois? La découpe parfaite! Ça, ça fait gagner du temps! Tout ça grâce à un simple couvercle Et hop! Dans le saladier! Ce truc ne me fait plus peur maintenant En fait, c'est même plutôt marrant J'ai fini! Maman, j'ai fini! Euh... Qu'est-ce que tu dis, chérie? Oh! Cette série est trop drôle! Oh! Je me suis fait avoir! Qu'est-ce que c'est pénible! C'est super long à faire! Je peux peut-être faire une petite pause Et m'amuser un peu juste une minute Je vais mettre l'iPad juste ici Oh! Il faut que je trouve un truc Pour le tenir droit Ça ne va pas marcher Oh! Allez! Ça commence à m'énerver Je sais comment faire! Ne regarde pas! Tu verras le résultat C'est mieux comme ça Ça fait un beau support C'est beaucoup mieux que les devoirs J'ouvre le placeur Et je mets des points de colle dans les coins Il faut que ça fasse à peu près La taille d'un iPad J'ai des bandes élastiques Et je vais coller sur mes points de colle Il faut que ce soit bien fixé Ensuite, j'ai juste à glisser l'iPad dedans Ça ne maintiendra en place Malin, je sais! J'adore cette chaîne! David, qu'est-ce que tu fais? Oh! Je serais aimer de cacher ça Passionnant! Tout a l'air d'aller Bon garçon, continue de travailler comme ça Évidemment! Alors j'en étais où? C'est trop drôle! Et on s'arrête de manger quelque chose? Tu veux faire une pause ici? Un petit peu de sucre va nous donner de l'énergie Ouais, bonne idée! Euh, ça fait un moment que tu ne t'es pas lavé les mains Elles sont super sales! Qu'est-ce que tu as touché? Un biais? C'est mon jour de chance! Comme il est mignon! Oh! Mes chaussures neuves! C'est bien mieux! Burk! C'est dégoûtant! Sarah! Non! Oh! Désolée! Tu en voulais? Il a un peu fondu Il faut que je fasse quelque chose Arrête tout de suite! Tiens, tiens! Je viens d'avoir une idée! Si je pose la bouteille comme ça Et que je fais rouler la tablette dessus Elle va se casser en plusieurs morceaux Sans que j'ai à la toucher Il faut le faire dans les deux sens On regarde si ça a marché? Voyons voir ça! Voilà! Des carrés parfaits! Attention! Pas avec les doigts, d'accord? Un pour toi et un pour moi Un peu bizarre Mais pourquoi pas? Ça a toujours le même goût délicieux! Bon appétit! Oh! Mon Dieu! Je suis fatiguée! Oui! Il faut absolument qu'on fasse celui-là! Oh! Il nous attend déjà! Wow! Cette pastèque a l'air si bonne! Oh! Elle s'est endormie! Hé! Réveille-toi! Ce n'est pas le moment de faire la sieste! Allez! Maintenant, je dois faire ça toute seule! J'ai une idée! Hé! Oh mon Dieu! C'est quoi ce délire? Comment es-tu enceinte? Ouf! J'ai hâte de t'organiser une baby shower! Attends! Calme-toi! C'est juste une farce! Je ne suis pas enceinte! J'ai juste un gros fruit! Une pastèque! Wow! C'est aussi bien qu'un bébé! Je sais ce qu'on devrait faire avec! Donne-moi ça! Hé! Qu'est-ce que tu fais? C'est notre seul melon! Ne t'inquiète pas pour ça! Je sais quoi faire! J'ai même un bandeau! Ah! Je suis prête à couper ce melon en tranches! Aïa! Oh! Oh mon Dieu! Tu es hors de contrôle! Fais attention! Et couper! Et trancher! Ha! Stop! Stop! C'est assez! Mon Dieu! Tu n'as même pas regardé la vidéo, n'est-ce pas? Très bien! Voilà le melon! Je vois, je vois! Ils enlèvent la peau avec un couteau! Oh! Ils laissent ce morceau de peau au milieu! Et maintenant, ils coupent un peu de melon! Euh... Je me demande ce qu'ils sont en train de faire! Oh! Maintenant, ils le coupent en tranches! Oh! J'ai compris! Ils vont être vraiment beaux! C'est vrai! Regarde cette assiette de melon! Super! Waouh! C'est pas vrai! Tu l'as déjà fait! Incroyable! Ouais, je l'ai fait! Tu vois? Maintenant, tu sais pourquoi j'avais besoin que tu arrêtes de couper? Hum! C'est l'heure de goûter! Waouh! Ça, c'est une bonne pastèque! Si douce et juteuse! Oh! Il fait tellement chaud! J'en peux plus! Je suis en train de fondre! Hé! Garde ta sueur! Tu veux bien? T'es sérieux? Non mais regarde la chaleur qu'il fait! Ah! Je n'avais pas remarqué! Tiens, boit du lait! Ça devrait te rafraîchir! Oh! Quelle m'emmerci! Ça me donne une idée! Qu'est-ce que... Voilà qui devrait me rafraîchir! Oh! C'est la dernière glace! C'est pile ce dont j'ai besoin! J'ai hâte! Elle a l'air délicieuse! Oh non! Ce n'est pas vrai! Elle est fichue! Tu ne pourrais pas faire un peu attention? Oups! Tiens, prends ça à la place! Mais j'avais envie d'une glace! C'est trop injuste! J'aurais essayé! Ah! Je sais comment arranger ça! Commence par casser la barre de chocolat en morceaux! Profite-en pour relâcher la pression! Ensuite, verse du lait dans l'emballage! Ne le remplis pas à ras bord! Laisse un peu d'espace! Ensuite, mets-y un bâtonnet en bois et mets le tout au congèle! Une fois que c'est glacé, retire l'emballage! Attention, ce n'est pas fini! Trempe la glace dans du chocolat fondu! Veillez à ce qu'il y en ait bien partout! Puis laisse refroidir le chocolat! Je pense que ça devrait plaire à Sarah! C'est pour moi? Oh merci! Bien sûr, j'en ai fait une pour moi aussi! C'est tellement bon et très rafraîchissant! Génial! Beau travail! Tu devrais en faire ton métier! Tu crois vraiment? Oh non! Il va y avoir du coca partout! Oh là là, ça va coller! T'inquiète pas, je vais nettoyer! Attends! Je sais exactement quoi faire! Cette pastèque va sauver la situation! Tu as un gros fruit comme ça chez toi? Mets-le debout! Et vide-le de cette manière, puis plante un robinet dedans! Ouais, plutôt vers le bas! Ensuite, tu peux verser ta boisson préférée! Ça pourra facilement contenir 2 litres! Super! Prêt à être utilisé! Vous avez l'air d'avoir soif! Reprisons ces gobelets! Moi d'abord! Pourquoi se servir de bouteille quand on a des fruits? C'est pratique! Et ça a de la classe! Il y en a assez pour tout le monde! Il n'est pas sec! Ce fermel demande du travail! Hé, petite! Attends! Qu'est-ce qui se passe? Papa, regarde mes ongles! Quoi? Oh! Non, c'est pas possible! Qu'as-tu fait, Luna? Ouah! Je vole! Fais voir! Il faut arranger ça! Et j'ai ce qu'il faut! Je mets mon doigt là-dedans! Ouah! J'ai l'air tellement glamour! Incroyable! Merci, papa! Je les adore! Maintenant, corrigeons ce rouge à lèvres! Papa! Ok, c'est l'heure d'éclater quelques boutons! Oh, celui-ci est bien gros! Minute! Qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue dans l'émission! Un grand spectacle vous attend! Rencontrez l'éclateur professionnel du jour! Euh, qui êtes-vous? Oh, elle a peur de la caméra! Ne presse pas! Je reviens tout de suite! Il est temps de rencontrer notre invité spécial! C'est la réponse à tous tes problèmes! Euh, ok! C'est l'heure de s'éclater! De quoi parlez-vous? Attendez! J'ai compris! Ça va être amusant! Ça a l'air bien juteux! Ouh, ça fait du bien! Je pourrais faire ça toute la journée! C'est dégueu! Mais je ne peux pas m'arrêter! Ouah! Pas si vite! J'en avais pas fini avec ça! Commandez vite le vôtre! Ça y est! J'ai saisi! Luna aligne le tir! Et... Rat! J'y étais presque! J'abandonnerai pas! En avant! C'est... C'est grand! Waouh! C'était plutôt mauvais! Hé, Luna! Aïe! Oùi! Tu pourrais pas arrêter! Sérieusement! Oh, papa! Je ne t'ai pas vue! Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne au basket! Regarde! Aïe! En plein dans le nez! Il faut y mettre du sien! Qui sait? Peut-être qu'un jour je passerai pro! Je peux peut-être t'aider! Je fixe un panier au mur! Et je mets la poubelle en dessous! Essayons! Tu auras besoin de ceci! Rappelle-toi! Tout est dans le poignet! Regarde! Comme ça! Ok! À toi de jouer! Concentre-toi! Ouah! J'ai réussi! T'as vu ça? Deux fois de suite! C'est ça, chérie! Je dois y aller! Tu te moques de moi? Oups! Je dois m'entraîner davantage! Ouah! Époustouflant! Pan, pan, pan! Fais moins de bruit! Papa est en train de lire! C'est trop génial! C'est grand! C'est petit! C'est grand! J'ai une idée! Allez, entre! Non, je m'ennuie! Où est ma sucette? Hum! Ça va être trop bien! Hein? Une minute! J'adore les sucettes! Brian! Non! Ne fais pas ça! Pose la sucette! Arrête! Je suis sérieux! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Donne-la moi! Tout de suite! Oh! Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Ma sucette a disparu! Tu ne peux pas la manger! Mais j'en ai envie! C'est à moi! Regarde! C'est tout poilu! Burke! Dégueu! Il faut aspirer ce tapis plus souvent! Burke! Je sais quoi faire! Tu as besoin de ce petit gars! Il est venu du futur pour sauver les sucettes! Regarde! C'est plus sûr! Il fait un excellent travail! Tiens! Tu as besoin de ce petit gars! Tu as besoin de ce petit gars! Oh non! C'est incroyable! Papa! Regarde mon chapeau! Youhou! C'est parti! Passe! Passe! Hé hé! Ça fait pas mal! Je te rappellerai! Ne bouge pas! Ne faites pas attention! Je prends ça! Stop! Voleur! C'est bon! Ne pleure pas! Regarde ce que j'ai! Je le mets sur la table! J'aurai besoin de ça! Oh! C'était ma couronne! D'abord, je dessine autour du bol! J'ai toujours voulu être un artiste! Ok! Ça devrait suffire! Ensuite, la cuillère! Je ferai de même! Je prendrai mon temps! Aucune erreur n'est permise! Enfin, je contourne la fourchette et la tasse! Je dois maintenant les étiqueter! Il faut que ce soit bien visible! Le bol se trouve ici! Et ensuite... Ah! La tasse! Elle commence à prendre forme! C'est au tour de la cuillère! J'aurais aimé y penser plus tôt! Les choses auraient été tellement plus faciles! Ok! Je pense que c'est tout! Je fais quoi maintenant? C'est comme un puzzle! Fais tout correspondre! Wow! Regarde! Je crois que la cuillère va ici! Ah! Je la cherchais! Ai-je fait du bon travail? Merci papa! Attends! Juste une chose! Tu auras besoin de ça! Quoi? Euh... C'est comme si tu n'avais jamais dit ça! J'adore cette fourchette! Je la garde ici! Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Avec toi, chaque jour est une aventure! Être parent n'est pas de tout repos, c'est sûr! Mais pas avec ces astuces incroyablement pratiques! Laquelle était votre préférée? Faites-le nous savoir dans les commentaires! N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos amusantes comme celle-ci! Sous-titrage ST' 501